... Bonsoir à tous, ici Talkie pour le High Five numéro 3. Donc on se retrouve après une semaine qui n'ont pas été faites pour le High Five car il y avait le tournoi Tales of the Lane. Donc avec un peu de retard, on repart sur la suite de High Five. Donc le concept pour ceux qui nous rejoignent, c'est qu'on fait jouer 10 joueurs qui sont haut et low entre guillemets. Les uns contre les autres. Et que vous avez la possibilité de voter à la fin de l'émission pour les joueurs que vous préférez. Que vous pouvez voter sur la performance des joueurs. Que vous pouvez voter pour les joueurs qui vous ont impressionné. Et à terme, on choisira les 5 joueurs qui ont eu les meilleures notes pour créer une petite équipe. Et cette petite équipe jouera des games contre des vraies équipes entre guillemets. Donc des équipes complètement formées. Et on va voir un petit peu comment ils font. Donc en gros le but de l'émission, c'est de donner des chances à des nouveaux talents de la scène française de LOL. De se faire un peu repérer, de se faire un petit peu un nom. De sortir un peu de l'anonymat, de montrer leur skill. Et de voir des bonnes games tous ensemble. Donc pour postuler, rien de plus simple. Il faut avoir au moins 1700 Hello. Plus vous en avez, mieux c'est. Et envoyer un mail à talkycasts at gmail.com Talkycasts at gmail.com Avec comme sujet, votre pseudo, votre Hello, le rôle que vous jouez. Et d'encore du message, une petite présentation un peu pour dire qui vous êtes en quelques lignes. Je ne vous demande pas une grosse discerte. Mais vous pouvez postuler très facilement en envoyant un petit mail. Pour avoir ces informations là, vous pouvez aller sur talky.tv Donc talky.tv c'est pas dur, talky T-O-L-K-I Et vous allez en bas du site. Et il y a un petit bandeau high five, participer. Et vous avez toutes les informations qui sont répétées là-bas. Donc ce soir, l'horaire a un petit peu changé. Ce n'est pas Anos qui cast. C'est moi et c'est du League of Legends. Parce que c'est le Paris Games Week. Et que Anos est papa. Donc de grandes félicitations à Anos. On est tous contents pour lui. Chio Gaming, ça nous fait tous très plaisir d'avoir un vrai daron au sens propre du terme. Dans le monde du commentaire. Donc vu qu'en plus c'est le Paris Games Week. Il y a eu plein de petits décalages, de changements d'emploi du temps et tout. Donc le high five est cette semaine à 20h30. Et au niveau des joueurs, vu que c'était le salon en même temps et tout. C'est un peu légèrement le bordel. Et là, on a pris quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde qui est là pour faire le high five de ce soir. Il nous manque juste un dixième joueur actuellement. Donc on va commencer tout d'abord par demander. Est-ce qu'il y a dans l'audience, dans les 182 personnes qui regardent au lancement de la chaîne. Un joueur à plus de 1700 Hello. Qui aimerait participer au high five de ce soir. Ce soir, particulièrement en plus, il n'y aura pas d'interview vocale des joueurs. Channel. Il n'y aura pas d'interview des joueurs sur TeamSpeak. Parce que le TeamSpeak plante. Et donc, on ne pourra pas faire des interviews vocales des joueurs malheureusement. On va devoir rester seulement sur du textuel. Je suis désolé, mon serveur Linux a planté ce matin. Il y a OVH qui ne l'a pas mis en route encore. Et donc, malheureusement, je suis désolé, il n'y a pas d'interview des joueurs cette semaine. Donc, normalement, il y a plein de gens qui sont arrivés dans le channel High Five numéro 3. J'ai donné le nom du channel dans lequel je prends les gens. Donc, le channel s'appelle High Five 3. Si vous venez dedans et que vous avez plus de 1700 Hello, il y a une petite chance que vous soyez pris. Je laisse, donc, vu que je suis spectateur, je laisse le Roi Bisou choisir qui il va inviter en dernier. Et donc, il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Donc, quel rôle ? Pour l'instant, on ne sait pas quel rôle. C'est le bordel. Et je suis désolé pour ce lancement d'émission très chaotique. En fait, à cause du changement d'horaire, il y a plusieurs joueurs qui, à cause de la Go4Lol, n'ont pas pu participer de la GoFRLol. Il y a 4 joueurs qui ont décliné l'invitation et donc qui ont changé d'emploi du temps, vu qu'ils voulaient absolument faire la GoFRLol de ce soir. Donc, voilà, voili, voilou. On est 10, on est 10. Donc, le dixième, ce sera ce fax qu'on avait déjà vu et qui revient d'ailleurs. Donc, on est bien 10. Et on va commencer par un petit tirage au sort. Donc, vu que c'était l'organisation complètement à l'arrache, vu que c'était l'organisation à 100% à l'arrache, j'ai juste fait attention à ce qu'on ait bien deux supports. Parce qu'il y a toujours des gens qui whine quand on doit jouer support, blablabla, blablabla. Et donc, lise à part ça, les équipes sont un peu laissées à la chance. C'est du très haut niveau ce soir. Quasiment tout le monde est au-dessus de 1000 élos dans la game. Sauf Seraphito, un des deux supports. Donc, là, qui joue sur un smurf, Louis Comet. Donc, Louis Comet. C'est un smurf. Il s'est fait ban son vrai compte. Mais on avait absolument besoin d'un deuxième support qui est Seraphito, qui était déjà venu. On a aussi Grotonny dans les supports, qui est de nouveau là. Et, mis à part ça, eh bien, c'est un petit peu la fête du slip. On va laisser les joueurs s'organiser au niveau des rôles qu'ils vont jouer. Et, ça va être un petit peu moins bien organisé que les dernières semaines. Mais j'espère que ça va être tout aussi drôle. Le but, ça reste de commenter des games intéressantes. Que vous ayez l'occasion de voir des bons joueurs et du beau jeu. Et qu'à la fin, vous ayez eu le temps de vous faire une petite opinion sur les joueurs. Sur leurs forces, sur leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, et donc, hops. Je dis go. Je dis go à nos amis. Et on va tout de suite sauter dans la game, dans les piquets et les bannes. J'attends donc que le roi bisou lance la game. Normalement, euh... Ah, attendez. Non, c'est bon, il y a bien un support de chaque côté. Et donc, maintenant qu'il y a un support de chaque côté, on les laisse se débrouiller. Pas de Blitzcrank, malheureusement, cette semaine. Parce que, euh... Eh bien, malheureusement, Blitzcrank est fermé à cause de bugs. Zindra, de la même manière, a été retirée du jeu pour quelques jours à cause de bugs sur les skillshots, en fait. Qui fait qu'on peut créer des zones de terrain impénétrable. Donc, bah, qui empêche complètement de jouer une partie normale. Et, euh... Et donc... Normalement, la game devrait se lancer. On va pouvoir tout de suite sauter dans les piquets et les bannes. Quelqu'un me demande si on random pas les équipes. Mais les équipes ont déjà été random, en fait, naturellement, vu qu'elles ont été créées avec le temps. Et les deux équipes ont l'air d'avoir un niveau à peu près pareil. Hops. Et, euh... Donc, on va sauter tout de suite dans les piquets et les bannes de la première game. Donc, je vous le rappelle, on va avoir deux games. Après ces deux games, ce sera, euh... Donc, Makoze, qui va nous faire un peu de Starcraft 2 pour la fin de soirée. Puis, on pourra tous aller se remettre en bonne forme avant la... Euh... L'avant-dernière journée du Paris Games Week. Demain, où beaucoup, beaucoup de gens de O Gaming vont se retrouver. Chips et Noir, en particulier, sur le stand Asus. Pompétude sur l'ESWC. Euh... Plax, qui se balade un petit peu partout pour prendre des photos. Euh... L'ordre DVD, qui est principalement autour des films de Capcom pour les tournois, euh... Pour les 25 ans, euh... De Street Fighter. Euh... Donc, il y a plein, plein, plein de gens de O Gaming que vous pouvez croiser au Paris Games Week. En particulier, demain, c'est vraiment la journée où on sera tous là. Ah ! On est enfin dans les piques et les bannes de la première game. Wouhou ! Désolé pour le début légèrement poussif. On va enlever ça. Désolé pour le début légèrement poussif. Et on est dans les bannes. Donc, Chaka Donkey et Proc, qui sont les deux capitaines de team. Ça s'est fait un peu au premier arrivé, premier servi. Et le premier ban qui est utilisé sur Jace. Jace, qui est clairement un des personnages les plus polyvalents actuellement dans l'All. Clairement, tout le monde a un Jace. Tous les joueurs de top lane ont un Jace. Il y a une raison. C'est qu'il n'est pas super dur, on va dire, à maîtriser proprement. Pour un joueur de top lane standard, eh bien, Jace suit, on va dire, des règles classiques de top laner. C'est vraiment un brouzeur qui a un petit peu de portée. Et qu'on peut jouer sans trop se prendre la tête, on va dire. Qu'on peut maîtriser assez rapidement et très vite. Tout le monde s'est rendu compte que c'était quand même un des top laners les plus solides du jeu. Il a de la peau, qu'il a du teamfight, qu'il a de l'engage, qu'il a du lading. Il a tout ce qu'il faut, en fait. Jace, il n'a pas un endroit où il est spécialement bon. Ce n'est pas un gros assassin, ce n'est pas un gros teamfighter, ce n'est pas un gros engage. Mais il est bon sur tous les domaines. Et c'est pour ça qu'en général, les gens aiment bien le ban. Parce qu'un Jace, ça va toujours être utile dans la game. Et bien c'est gênant parce que des fois, quand on gagne sa lane, même tout le temps, on aimerait bien que l'adversaire soit un petit peu moins puissant dans la suite de la partie. Et typiquement, avec Jace, ça ne se passe pas tout le temps. Des fois, on peut rouler un petit peu sur un Jace en lane. Et malgré cela, en teamfight, il réussira à avoir une bonne efficacité. Et donc, c'est gênant. Ça prouve quand même qu'il est plutôt puissant, le perso. Donc, pour l'instant, le premier ban de la part de l'équipe, Violette, a été fait par Proc, qui était Alistar. Alistar, qui est devenu très populaire en jungle il y a 6 mois, suite à certains buffs. Il y a eu certains buffs d'Alistar qui l'ont rendu plus populaire en jungle. Cependant, ce n'est pas ces buffs-là qui ont augmenté sa viabilité en tant que jungler. Alistar était déjà très viable en tant que jungler avant les buffs que Riot lui a donné. Et c'était vraiment des buffs de trop parce que tout le monde s'est mis à le jouer. Et tout le monde a vu qu'Alistar jungle était très très puissant. Et donc, après ces buffs-là, il y a eu une petite série de nerfs qui fait que maintenant, Alistar jungle a quand même un peu plus de mal. Mais reste un ban courant, surtout en solo queue, entre guillemets. Là, ils ne peuvent pas vraiment ban suivant les personnages de l'adversaire. Et donc, selon ce que joue l'adversaire, Alistar, ça reste quelque chose d'assez important à ban. Parce que le level 2, le level 3, ça peut vraiment snowball très rapidement en la défaveur de l'équipe adverse. C'est vraiment un gros ganker. Malphite, il est ban parce qu'il est très embêtant, tout simplement. Pendant longtemps, beaucoup de gens pensaient que Malphite n'était pas si bon que ça. Jusqu'à 6 mois, on ne voyait quasiment jamais de Malphite. Il n'a pas été changé du tout. Et d'un coup, il a eu un gros boost de popularité. Parce que tout le monde s'est rendu compte que son ulti, son debuff d'attaque speed et son debuff de movement speed, c'était très puissant dans le metagame actuel. surtout avec le fait qu'il puisse stacker de l'armure et rester très efficace. très 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 efficace grâce aux dégâts qui découlent de l'armure sur un de ses sorts. Malphite a eu un gros boost de popularité. Il a été nerf, mais il est toujours très populaire. Parce qu'effectivement, c'est un très bon personnage qui était juste mal exploité jusqu'à récemment. Après, dans les bannes, donc Shen, c'est pour son ulti clairement qui est... C'est pareil, Shen, bon, lui, il a eu un rework par contre qui fait qu'il a vraiment changé et qu'il était vraiment OP juste après son rework. Et tout le monde a appris à le jouer. Donc maintenant, tout le monde a un bon Shen et tout le monde se rend compte à quel point c'est un monstre sans speed push. Jax, donc encore un troisième ban de top lane. C'est assez intéressant de la part de l'équipe bleue qui a fait trois bannes sur la top lane. Jax, qui est évidemment un des meilleurs top laners du jeu. Je pense que tout le monde est au courant. Jax est une power curve monstrueuse. Il n'a pas un early game vraiment mauvais. Et il a, en plus, un mid et late game très 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 puissant par son ulti qui permet d'interconnecter les stats offensives et défensives. Donc, Jax, qui a un ban qu'on voit quand même assez régulièrement. Et enfin, Rengar, qui est ban en particulier pour son burst assez gigantesque. Même s'il a été nerfé, ça reste un burst assez gigantesque. Après, on y a eu des piques. Donc, le first pick, c'était Scarner. Scarner, sûrement le jungler sur lequel on prend le moins de risques. Il n'y a pas de soucis. Quand on prend un Scarner, on sait que c'est pour ne pas prendre de risques. Scarner, il clear assez rapidement, mais ce n'est pas le meilleur des persos pour clear. Il empêche le counter jungle assez rapidement parce qu'il a un sperma slow et des capacités en AV1 qui ne sont pas dégueulasses. Donc, Scarner, c'est un bon first pick de jungler. Il gagne bien. C'est un peu comme J-Stop Scarner jungle. C'est un pick qui fait à peu près tout le taf possible et imaginable. Après, là, du côté gauche, c'est assez intéressant ce qu'on voit. Après, c'est Ezreal, Katarina. Ezreal, vraiment quasiment impossible à counter pick parce que son tir mystique, son premier sort, lui permet très facilement d'être en lane. Quoi qu'il arrive, il aura beau être dans une mauvaise lane, il aura quand même des last hit. Après, il n'a pas un très bon scaling. Enfin, objectivement, il n'a pas un très bon scaling pour un Karyadé comparé à la plupart des Karyadés. Mais après, il a vraiment un laning qui est monstrueux. Il a un gros burst. Dans les premières teamfights, un Ezreal peut faire la différence. Et vraiment, dans les derniers mois, c'était dans les premières teamfights que ça s'est joué les combats. Après, dans les picks, il y a eu du Kassadin et Nunu. Kassadin, c'est assez intéressant. Visiblement, en plus, il va avoir un très gros buff avec le prochain patch. On a pu le voir dans le PBE. Le ratio AP sur son buff de dégâts à l'auto-attaque est passé de 0.15 à 0.3. Donc, le ratio a été doublé. Donc, ça veut dire que son auto-attaque buffée fera beaucoup, beaucoup plus mal. On en le voyait plus souvent, mais il reste très viable contre beaucoup de personnages. Et en particulier Katarina. Katarina ne peut pas burster Kassadin. Vraiment pas du tout grâce à sa passive. Kassadin, lui, peut arraser Katarina, lui mettre des silences. Lui mettre typiquement un silence directement dans son ulti. Il peut sortir de l'ulti avec la sienne. En général, Kassadin, ça s'en sort bien contre Katarina. Ça suit les ganks. C'est puissant. Il y a eu aussi une Sona, si je le rappelle bien, qui était... Alors, ça, c'était le pick d'après. Donc, il y a eu Kassadin-Nunu. Nunu, ça, c'est juste un support parfait dans le sens qu'il a un peu tout ce qu'il faut. Et donc, c'est un support qui permet d'avoir de l'attaque speed et qui a une très bonne synergie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de carry. Ensuite, en face, les picks, c'était Lissine et Sona. Sona-Ezreal, bon, c'est la lane juste cruelle au niveau des dégâts. Parce que, vu que Sona a un buff d'AD et d'AP et qu'Ezreal est un personnage hybride qui se cale sur l'AD et l'AP, les dégâts d'Ezreal deviennent très, très, très puissants quand Sona est dans le coin avec son premier sort, sa première aura qui est active. Vraiment, Ezreal devient un monstre dans ces conditions-là. Et ça fait donc une très bonne lane qui a de l'AP, qui a de l'engage, qui a du CC, qui a du sustain et qui a du très gros burst. Donc, Ezreal, Sona, une synergie très, très forte. Et Lissine, c'est juste un pick de jungler agressif qu'on peut voir assez tôt parce que c'est un jungler agressif. Donc, il s'en fout un petit peu de ce qu'il y a en face vu que, de toute façon, il va aller essayer de marcher sur les lanes. On va dire que c'est un jungler qui peut faire sa game et donc qui est, en général, pas trop risqué à prendre à ce moment-là. Et puis, de toute façon, le jungler en face, c'était déjà pris. Il y avait déjà Scarner, donc autant laisser un petit peu d'espace. Et enfin, les derniers picks de l'équipe bleue, ça a été un Twitch et une Elise. Donc, Twitch, c'est assez intéressant. Ils ont pick Twitch après Lissine. Donc, Shaka Donkey, qui est l'AD de la team bleue. Ils ont pris Twitch après Lissine. Évidemment, ils ne sont pas ensemble en lane. Mais, en général, les persoins d'invisibilité, quand il y a un Lissine en face, on essaie d'éviter parce qu'en teamfight, ils vont avoir plus de mal à faire leur boulot. Mais ce n'est pas si grave que ça non plus. Surtout, un Twitch jungle contre un Lissine jungle, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais un Twitch AD contre un Lissine jungle, ça peut passer. Et c'est ce qu'ils nous ont fait. Une assez bonne synergie avec Nunu. Surtout pour le buff de vitesse de déplacement. Et puis, l'attaque speed, de toute façon, ça fait aussi toujours très plaisir à tous les AD. Et donc, on va avoir une lane Twitch Nunu contre du Ezreal Sona. Normalement, c'est dur pour Twitch Nunu, mais on va voir comment ils sont sortes. Et donc, la spique Elise, visiblement, pour le top, que je n'ai pas encore vue assez pour pouvoir me prononcer. Donc, on verra bien. Et en face, il y a eu une Riven qui a été counterpick pour aller contre l'Elise au top. Donc, on verra bien comment les choses vont se passer. Elise a été buffée, va être buffée en tout cas, sur le PBE. On a pu voir qu'ils ont augmenté ses ratios AP sur pas mal de sorts. Donc, a priori, elle devait avoir un petit boost de vitesse très bientôt. Et, eh bien, on va attendre quelques secondes que la game commence. Et juste, je vais donc me servir un verre d'eau, lancer une petite page de pub, et on se retrouvera dans la game. Nous revoilà, la game est en train de se charger. L'écran est noir pour l'instant, j'espère que tout va bien aller. Si ça ne va pas, donc, le bug du full screen, on va remettre le jeu en full screen. Et, hop, nous y voilà. La game commence avec, on va laisser le petit bandeau Tolkien Ubi. C'est pas un Tolkien Ubi, c'est un High Five, mais le bandeau Tolkien Ubi est tellement stylé qu'on va le laisser. Bon, ok, j'ai pas de bandeau pour High Five, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, la game va commencer. Je suis en particulier très curieux de voir comment la top lane va se passer. La top lane, ça va donc être Elise Riven. Elise qui est jouée par Gunze, qu'on avait déjà vue, donc, il y a deux semaines, à la dernière émission, tout simplement. Il était là, au top, il nous avait montré du beau boulot. Et, donc, bah, s'il joue Elise, je suis curieux de voir ce qu'il va nous faire, en particulier, contre Riven, par le Roi Bisou. Le Roi Bisou qui est quand même 2K1 Hello, donc c'est pas un pigeon, le Roi Bisou. Il a une Riven qui doit être très bonne, Riven qui a une power curve vraiment très particulière, qui reste puissante à tous les stages de la partie, vraiment, et qui a des gros boosts, qui a vraiment des gros timings avec ses objets. Je pense que Riven, c'est un des personnages, dans les personnages qui sont joués régulièrement, qui a un plus gros, des plus gros timings sur ses objets, en particulier, quand elle achète sa soif de sang. Et, donc, Gunze qui nous sort la petite Elise, la Elise et ses speederlings. Donc, Brunmother, un petit peu un clone de Brunmother de Dota, clairement. Il s'en cache pas, de toute façon, elle est créateur de LoL. Il y en a plusieurs qui ont bossé sur Dota, et, donc, ils ont repris le concept. Et, donc, je suis vraiment très curieux de voir cette top lane. En bas aussi, Twitch, ça pourrait être fun. Donc, il y a clairement du gros potentiel du côté de l'équipe bleue de charisme, de moves de folie. Parce que là, ils ont une composition qui est quand même beaucoup plus ballsy que l'équipe violette. L'équipe rouge, je veux dire. L'équipe rouge, bah, elle est bien, leur composition. Mais elle est un peu trop classique. Et, c'est Rafito qui est prêt à se faire ouvrir en deux. C'est Face Check. J'ai très peur pour lui. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Je crois qu'ils n'ont quasiment rien vu. Attention. Ouais, ils n'ont vraiment aucune vision de leurs adversaires. Du côté de l'équipe bleue, cependant, il doit se dire quelque chose. Et il voit le Ezreal. Le Ezreal qui vient mettre une tour. Et ce sera la mort instantanée du Nunu, le First Blood. Alors, oh, c'est F3. Donc, le First Blood qui s'est directement passé dans la tête du Nunu. Nunu qui s'est fait complètement avoir par l'équipe rouge qui est passée par derrière. Ça fait directement 700 gold d'avance pour l'équipe rouge. Et on va voir si l'équipe bleue arrive à ne pas se faire snowball la face. Sachant qu'en plus, ça veut dire que Scarner n'aura pas son boeuf rouge. Vu que celui-ci s'est fait voler par Lissine. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un gros pool de la part de Gunzee pour qu'il puisse aller chercher le rouge adverse. Et donc, Karano dans la jungle avec Scarner va devoir faire du bon boulot pour que celui-ci n'utilise pas trop cet avantage de counter-jungling tôt dans la partie. Chaka donc qui est là avec son Twitch. Proc qui, lui, arrive avec juste un build normal. Normal, directement un petit peu de burst sur Louis Comet. Le Nunu qui est dans la tourmente, qui a pris Consume au niveau 1 et qui va aller manger un creep pour tenter de se sustain. Mais ça ne va pas être simple d'avancer jusqu'à un creep pour le Nunu. Lully part sur son buff bleu. Clairement, l'équipe rouge sait que le Scarner est au buff rouge. Et directement un décalage de la Katarina. Le Kassadin qui n'est pas là à temps. Mais rien que ce petit mouvement de Katarina et de Riven. Très beau mouvement simultané des deux joueurs. A empêché Scarner d'aller voler le buff rouge. Il se serait retrouvé dans un 3v2 si Kassadin et Elise avaient suivi. Cependant, ce n'était pas forcément un 3v2 simple. Parce que le Roi Bisou a en plus déjà une lame de Doran. C'est très très dur pour Gunzee. Il va vraiment se faire ouvrir en deux a priori dans cette lane. La Riven qui fait attention. Qui a bien attendu son niveau 2. Pour commencer à faire quoi que ce soit. On va dire d'un minimum agressif. En gros pour bouger dans la lane. Elle attend son niveau 3 pour Bursté Gunzee. Gunzee lui a déjà son niveau 3. Il est déjà en train d'avancer sur la petite avance d'XP qu'il a pu prendre. Vu que les rouges avaient fait un invade. Donc il utilise sa avance d'XP. Cependant, c'est directement un gank de la part de Lee Sin. Et Gunzee qui part avec son escape absolument fumé. Je n'ai aucun autrement. L'escape de Elise est vraiment ultra violente. Et Lee Sin campe. Cependant, je ne sais pas. Ça va être très utile. Vu que de toute façon, la lane de Gunzee est push. Il ne va pas faire le fou. Il ne va pas se montrer inutilement. Il va tenter de mettre un petit peu d'arras à Riven. Mais Lee repart de suite pour retourner faire son buff rouge. Donc ça va être 3 buffs pour Lee Sin contre seulement 1 pour Scarner. Scarner qui est déjà dans une assez mauvaise posture. Alors qu'en bas, on va réarranger tout cela. Et donc en bas, Twitch ne s'en sort pas si mal que ça contre Ezreal. Il a 26 creeps contre 22. Il fait attention à ne pas se faire burster inutilement. Et pour l'instant, la lane Twitch nuit ne s'en sort pas mal. En haut, c'est un 2v1. Gunzee qui a déjà, je pense, claqué son escape. Et Scarner qui arrive pour tenter de venger le kill. Cependant, le burst gigantesque du Roi Bisou qui lui offre un double kill. Oh là 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 là, cette lame de Doran qui a vraiment fait des dégâts gigantesques. Le Scarner qui était là quelques secondes trop tard sur le gank. Lee Sin avait déjà bien nuqué la Elise de Gunzee. Gunzee a utilisé son flash et son ignite pour partir. Cependant, ce n'était pas du tout suffisant. Les dégâts étaient là. Et l'escape de Elise n'a pas suffi. Ça fait déjà 3-0 pour l'équipe rouge. 3-0 à 5 minutes de partie. Ce n'est pas facile. Au milieu, le Kassadin s'en sort raisonnablement contre la Katarina. Cependant, la Katarina a quand même un petit avantage au niveau des creeps. Et est quand même une très bonne teamfighter. Si son équipe en avance, surtout avec une Riven qui peut déjà mettre un gros burst. La Katarina peut venir récupérer l'assist qui lui est nécessaire. Pour que son passif soit utilisé au maximum. Ça fait du bien de boire un petit verre d'eau. En bas, la lane Nune Twitch s'en sort. Mieux qu'on ne pourrait s'y attendre. Complètement égalité au niveau des creeps pour les deux équipes. Le souci pour l'instant pour l'équipe bleue, c'est vraiment... Déjà, la top lane, il a beau être égalité au niveau des creeps. Il n'est clairement pas égalité au niveau de l'argent. La Riven est déjà 3-0-0. Donc la Riven du roi Bisou qui fait complètement le boulot. Et au milieu aussi, le Kassadin n'a pas encore ce niveau-ci. C'est alors que c'est déjà le Katarina. Il a back. Il a back pour faire un début de Katarina. Il part visiblement sur un bâton séculaire. Quelque chose qu'on ne voyait pas forcément tout le temps sur Kassadin. Et en haut, le Lee Sin revient malgré la ward de Gunze. Et Gunze fait très attention. Il ne fait pas le fou. Le Lee Sin s'est montré. Et Gunze qui est dans une mauvaise posture. Qui se fait vraiment camper là par le Lee Sin. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait déjà 3 ganks de la part de Lee Sin. Et Gunze qui n'est pas parti... Ah oui, parce qu'il doit sauter sur quelqu'un. Donc il n'a pas pu partir au bon endroit. Et qui se fait dive. Alors qu'en bas, de l'action exactement au même moment. En bas, il y a eu un gros trade. C'est parti sur la Sona. Et Sona, son nerf de HP s'est vraiment ressenti. L'ignite, donc tout qui est parti sur la Sona. Et l'activation des stacks de la part de Twitch a permis de l'achever. Très bien joué de la part de la ligne bleue. Donc Twitch qui récupère le premier kill de son équipe à 6.45 de partie. Alors qu'Ogunze, lui, est à 0-2-0. Il joue Elise AD visiblement. Et bien il se fait quand même ouvrir en deux. Le first blood pour l'équipe adverse n'a pas forcément aidé. Rock Lee qui nous fait là un très très beau gank sur le Kassadin. Mais le first blood qui a été donné à Raven n'a pas aidé. Et en plus, après tout ça, il y a le Lee Sin qui campe. La Raven qui a utilisé son ulti pour rien. Mais là, le Kassadin ne va pas pouvoir protéger. Parce que c'est un flash. Et il arrive à s'en sortir beaucoup. Très très bien joué de la part de Kassadin qui a très bien évité. Oh là 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 ! Le Kassadin qui a failli se faire tuer par le Lee Sin. Je pensais vraiment que la deuxième partie du Q allait l'HV. Cependant, il réussit à survivre de peu. Malgré un flash claqué de la part de Raven et une ulti claqué de la part de Raven, il s'en sort. Malgré un superbe Q de la part de Lee Sin, il s'en sort. Et il va mourir de façon un peu dommage sur une Katarina qui passe. Qui fait un drive-out. Je ne sais pas pourquoi le Kassadin est resté dans le coin. Je pense que c'était une mauvaise idée. Et en bas, le Twitch a réussi à reprendre un kill sur le Ezreal. Cependant, c'était au prix de sa vie ce coup-ci. Et ce sera un carry pour un carry. Cependant, c'est le Twitch qui a pris les deux kills. Alors que l'Ezreal n'a pris qu'un assist dans cet échange. Donc, un avantage certain à la lane bleue actuellement. Malgré les 10 creeps de retard. Par contre, sur le reste de la map, c'est vraiment la catastrophe. Actuellement, en particulier, en haut, Goonze qui se retrouve 10 creeps derrière. Et donc, au niveau des niveaux, ça va. Il s'en sort. Cependant, il est 10 creeps derrière. Et quoi qu'on y fasse, ça reste très très embêtant pour lui à gérer. Vous voyez, Rock Lee fait vraiment un bon boulot. De 0-4, il est présent dans tous les kills de sa team. Sauf celui qui a eu lieu sur la bot lane. Donc, quand même, on voit un très gros boulot de la part de Rock Lee dans cette partie. Et, 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 et. Le Kassadin a récupéré son bleu. Ça va peut-être être le moment où ça va se retourner. C'est tout ce que j'espère pour l'équipe rouge. On voit quand même un Kassadin qui gère bien ses Riftwalk. Je ne savais pas qu'on pouvait Riftwalk aussi loin. Mais, je ne sais pas si ça va suffire. Parce que la Katarina, là, elle a quand même 33 creeps d'avance sur le Kassadin. 33 creeps à 9 minutes. Bah, c'est beaucoup. 33 creeps, un kill et deux assists d'avance. Le Kassadin a beau faire ce qu'il peut, il n'est pas dans une bonne position pour empêcher la Katarina de faire ce qu'elle veut. Le Scanner va réussir à clear son buff rouge. Donc, les deux seconds buffs de l'équipe bleue vont rester pour eux. Je pense vraiment que l'équipe rouge aurait pu être plus agressif sur ce plan-là. Ils n'étaient pas obligés de laisser l'équipe bleue avoir ses buffs. Ils auraient pu, je pense, les empêcher d'y aller. Cependant, ils ne préfèrent pas prendre de risques. Et Rock Lee va continuer à camper la top lane. Il n'a vraiment aucun problème avec ça. Et ça sent le dive sur Gunze. Gunze, qui a beau avoir deux lames de Doran, n'a pas beaucoup de riviers source. Gunze arrive à choper des lastites, vu qu'Elise a de la portée. Il fait ce qu'il peut. Mais là, sous la tower, ça s'annonce très très mal. Le burst qui commence directement de la part du Roi Bisou. Le Roi Bisou qui se fait un peu burst par Elise. Mais ce ne sera pas suffisant. Rock Lee a rapporté le burst qui était nécessaire. Une Riven avec une lame. Elle n'a qu'une lame de Doran au niveau des dégâts. Mais elle avait quand même, après, le sort vampirique pour regagner un peu de HP pendant qu'elle tankait la tour. Et le cœur d'or de même pour pouvoir mieux tanker les dégâts. Donc c'est assez intéressant. Et on voit une ulti du Ezreal qui arrive au mid pour choper le kill sur le Kassadin. Très très beau teamwork de la part de... Très 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 beau teamwork de la part d'équipe rouge. Cependant, ça va donner un kill sur la Sona. On va voir ça tout de suite. Vu qu'il a utilisé son ulti Sona, Ezreal, eh bien, il s'est fait engage par notre petit Twitch. Et le Twitch derrière a bien profité de l'avancement de la Sona avec Nunu. Nunu qui a fait une très belle ulti pour, eh bien, donner le coup fatal à Sona. Et tous les kills pour l'instant qui sont sur Twitch dans l'équipe bleue. Donc très très bien. Très très beau jeu de la part de cette équipe. Cependant, c'est un grand K4 qui se prépare sur l'équipe bleue. Et ça, ça ne va pas être simple du tout, du tout, du tout. Ils y vont tous sur le Nunu. Rock Lee qui fait vraiment du très 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 gros boulot avec son Lee Sinin. Et ça va être un gros dive sur le Twitch. Toute l'équipe qui tombe. Et on va essayer de retourner au live avec, visiblement, une tentative de Drake. Ça devrait passer. J'espère qu'on est bien en fois 2. Le Drake, donc, qui est fait pour l'équipe rouge à 11 minutes. Il respawn aura à 17. Et l'équipe rouge qui a déjà presque 8K gold d'avance à 11 minutes de jeu. C'est une belle démonstration de puissance de la part de cette équipe. En particulier, on peut voir que Rock Lee s'est bien imposé avec son Lee Sinin. Il a créé beaucoup beaucoup d'actions sur la map. Il a en particulier beaucoup campé la top lane. Après, il est revenu 2-3 fois au mid. Et à chaque fois, il a passé des superbes Q sur Kassadin. Et, mais, malgré cela. Malgré cela, eh bien, pourquoi je dis malgré cela ? Avec ça, c'est l'équipe bleue qui est dans une très mauvaise posture. Rock Lee qui fait vraiment un très, très, très gros boulot avec ses skillshots sur Lee Sinin. 4-0-6. Il y a vraiment juste un kill dans lequel il n'a pas pris part. Et c'est le kill que Sona a eu sur le Twitch. Le Twitch qui se prend l'exhaust. La fatigue, donc, qui réduit l'attaque speed, qui a du tout, en fait. Qui rend un personnage inutile pendant 3 secondes. Et là, maintenant, on voit la force de Twitch Ezreal. Clairement, là, malgré le fait qu'ils étaient autant derrière que cela. Bon, ils n'étaient pas si derrière que cela. Surtout avec le kill que Ezreal avait chopé grâce à son ulti. Mais, malgré le fait qu'il y avait quand même un 3-1-0 à un moment pour Twitch. Ezreal-Sona, ça revient très, très, très vite dans la game. En particulier, il y a eu un gros gank à 4 de la part de, comment dire, de l'équipe rouge. Très, très, très bien joué de leur part. Très, très, très belle action. Gunze qui tente quand même 1-1 avec Rock Lee et qui s'en sort pas mal. Cependant, eh bien, il y a un décalage de la part de Wolf7. Et, dommage pour Gunze qui n'arrive pas à nuke le Lee Sin. Gunze qui meurt, qui est à 0-4-0 actuellement. Pas très facile pour lui. En bas, c'est un peu la débandade au final. Twitch avait très bien commencé. Mais maintenant, on voit le Ezreal à 4-1-3 avec l'ulti et l'assist qu'ils ont chopé au milieu. Vu que, en fait, vu que Sona avait donné un buff d'AP et d'AD à Ezreal quand il a lancé son ulti, eh bien, elle compte dans les assists. Ça fait quand même 200 gold en plus pour l'équipe. Le fait que l'ulti d'Ezreal touche au mid quand il y a une Sona avec lui, ça fait directement 200 de gold de plus pour toute son équipe. Et, eh bien, ça aide, ça aide, ça aide ce genre de petit truc à bien être dans la game, à asseoir son avantage. Et là, vraiment, l'équipe rouge, je ne vois pas comment elle pourrait perdre avec 9000 de gold d'avantage à 13 minutes 50. Ce n'est pas forcément ultra simple à commenter des games comme ça parce que là, l'équipe bleue n'a plus grand-chose à faire. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités pour revenir dans cette game. Il faut qu'il soit un peu plus coordonné. Le roi Bisou s'est fait silence par le Kassadin. Ils y vont à 3 contre 1 et j'espère qu'ils vont réussir à nuquer le roi Bisou pour leur amour propre tout de même. Le roi Bisou, là, qui fait un bon taf. Mais, on le voit, toujours en vie avec le sort d'empirique. La Riven qui tombe, mais ce sera au prix de 3 personnes. Cependant, le reste de l'équipe bleue arrive. Très, très belle organisation. Au final, ils ont quand même réussi à revenir. La Katarina tombe. Pour l'instant, c'est un quadra-kill pour Katarina. Mais, tout de même, de mort de la part de l'équipe rouge, ils auraient pu faire pire, on va dire, du côté de l'équipe bleue. Mais l'issine arrive et c'est un ace pour l'équipe rouge. Un ace à 14 minutes 30 avec, en particulier, un quadra-kill de Katarina. Quadra-kill de Katarina qui était vraiment bien orchestré. On voit très bien, là, on va dire, la synergie entre une Katarina et une Riven. Riven est un personnage qui a un très gros burst, vraiment. Il avait déjà sa soif de sang. Et donc, le gros burst de Riven a mis tout le monde très bas. Katarina est arrivée. C'était le triple kill qui était gratuit. Vraiment gratuit, ce triple kill de la part de l'équipe rouge. Et de la part de Katarina. Après, effectivement, je pense que dans le late game, actuellement, quand on va les compositions, je donnerai un... Si... Wow, j'ai pas vu ce que s'est passé, mais... Typiquement, la rocklee a fait le fou, j'imagine. En tout cas, typiquement, dans le late game, si les deux 8-équipe étaient sur un pied d'égalité, je donnerai un petit avantage à la composition bleue en teamfight. Ils ont quand même des très bons teamfighters. Si c'est bien joué, Kasadan peut bien assassiner le Ezreal. Il fait partie des rares AP qui peuvent toucher et qui peuvent atteindre un Ezreal en teamfight. Elise, je pense, de ce que j'ai vu de son skill set, a priori, elle doit avoir un late pas trop dégueulasse. Karner a un très gros engage. Beaucoup d'utilité toute la partie. Alors qu'en face, ils ont quand même Ezreal, ils ont quand même Lee Sin. Peut-être que si l'équipe bleue avait réussi à avoir un early mid game à peu près potable, là, ce serait pas la même. Mais ils ont un early mid game quand même vraiment dégueulasse. Et donc c'est difficile. Mais un kill sur Grotoni de la part de Shaka Donkey. Shaka Donkey qui récupère deux kills. Donc Shaka Donkey qui est quand même à 6-4-1 malgré la difficulté de la game. On voit que c'est assez intéressant son build. Il a sorti donc une wriggle. Une wriggle, ce qu'on voit assez rarement sur les AD actuellement. C'était un peu passé de mode, mais il a fait la wriggle en particulier parce que la lane était vraiment difficile. Ça lui permet de jungler. Ça leur donne plus de contrôle sur le Drake. Ça leur donne plus de contrôle sur un peu tout. C'est assez intéressant et avec deux pickaxes. Il n'a pas eu en fait de quoi faire une BF. Et donc vu qu'il n'avait pas de quoi faire une BF sword, il a préféré faire deux pickaxes. Une pour le dernier souffle et une pour la lame d'infini, je pense. Un petit gang sur la Katarina. La Katarina qui a commencé directement à burster la Elise. Et il va tuer la Elise. Et en même temps, je n'avais pas vu, mais un Nashor à 2 qui est fait par l'équipe rouge à 16 minutes de jeu. La Raven n'avait même pas de wriggle. La wriggle était juste sur l'issine. Mais le lissine est déjà parti sur des dégâts. Il a déjà son phage et sa brillance. Il part sur une Triforce. Il a déjà sa wriggle. C'est dur le Nashor à 17 minutes qui a été fait pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui est vraiment en train de rouler. Vraiment, vraiment en train de rouler sur l'équipe bleue. Là, il n'y a pas d'autre mot. Le Twitch, donc chaque Anon qui arrive à rester dans la game, clairement. Il n'a pas un farm qui est si dégueulasse que ça, vu la gueule de la game. Il a pas mal de kills. Il fait des belles actions. Cependant, l'équipe rouge a tous les buffs, clairement. Elle a tous les objectifs, plutôt. Elle a eu tous les drakes. Elle a eu le Nashor. Elle a eu beaucoup de tours, déjà. Deux tours à zéro. Et on voit, là, que c'est dur pour l'équipe bleue. Ne serait-ce que de rester en vie et d'aller dans les lanes. Peut-être que le Nui va s'en sortir avec un flash. Le Twitch, lui, est parti dans l'autre sens et va back. Donc, la botlane arrive à survivre. Cependant, c'est dur. 162 creeps à 91 au mid. 80 creeps à 58 dans la jungle. 136 à 86 au top. 130 à 110 pour la D. Donc, la D, vraiment, la bottom lane, c'est ce qui se passe encore le mieux pour l'équipe bleue. Mais même se passer le mieux pour eux, c'est être 20 creeps en retard. Et deux assists aussi derrière. Avec, n'oublions pas, le Nashor et les tours. Donc, c'est loin d'être aisé. Gunze qui fuit avec sa petite mine, sa petite speederling. La Sona a failli se faire burster. Nunu qui fait une ulti un petit peu ballsy vu les HP de son équipe. Et ça sent le kill sur Kassadin, là, si la Katarina arrive à porter. Il n'arrive pas à porter, mais le Ezreal, lui, y arrive. Et un flash utilisé par Kassadin. Kassadin qui fuit et qui tente de placer un sort. Il placer un sort, cependant. Les dégâts ne sont pas vraiment là. Il a juste un Catalyst et une baguette à 19 minutes. Donc, sans séculaire, il ne fait vraiment pas assez de dégâts. Et est-ce que Rocklee... Non, je me demandais. Est-ce qu'il va sentir que le Kassadin est là et faire quelque chose ? Non. Ici, Gunze se fait prendre son truc par 4 personnes. Et on sent la débandade totale de la part de l'équipe bleue. Qui, pour l'instant, se fait vraiment dominer. Pas seulement au niveau du farm et tout, mais même au niveau du jeu. L'équipe rouge qui est très bien coordonnée. Qui joue très très bien ensemble. Et qui fait du très très beau taf sur cette partie, clairement. Ils font des belles actions. Ils font les choses... Pardon. Il y a quelqu'un qui a fait un ban. Ils font les choses bien. Et ça sent les moves du désespoir de la part de l'équipe bleue. Qui va sûrement surrender dans les secondes qui suivent. C'est un peu dommage de surrender à 20 minutes dans un show match. Mais là, ils se sont vraiment fait beaucoup trop snowball. Clairement, l'équipe rouge était bien au-dessus. Du côté de l'équipe rouge, tout le monde a très bien joué. Je mettrais quand même, moi, une petite note spécifique pour Rocklee et son Lee Sin. Qui est à 8-1-11. Qui a fait un boulot monstrueux sur toute la map. Mais bon, on va dire pas trop la botlane. Qui a vraiment fait du très 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 gros taf. Dans cette partie. Alors, donc, je donnerai quand même un petit plus pour ce joueur. Et ça va être une partie qui se termine à la Nexus en 20 minutes. Pas de surrender, en fait. Ça va juste être la fin. Et si, quand même, un surrender de la part de l'équipe bleue. Donc, très 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 bien joué de la part de l'équipe rouge. Bien joué de la part de Proc, Wolfzeven, Grotonny, Leroy Bisou et Rocklee. Qui prennent la victoire face à Shaka Donkey, Gunzee et Louis Komet. Donc, on fait une courte page de publicité. Et on se retrouve juste après pour une deuxième partie. C'est les gens qui demandent où sont les votes. Mais les votes ne sont pas ouverts tant que les deux parties n'ont pas été jouées. Et donc, on lance une petite page de publicité. Et après, on lancera la deuxième partie avec d'autres équipes. On va remixer un petit peu les équipes avant la deuxième partie. Nous revoilà donc après une première game, on va dire, assez violente à la faveur de l'équipe qui était rouge. Où il y avait en particulier Rocklee, Leroy Bisou, Proc. Donc, si je vous rappelle bien, c'était Grotonny et Sphax. Après une première game assez violente, on va dire. On passe à la deuxième game. Donc, la deuxième game qui devrait être un petit peu différente. Vu qu'on va mixer les teams. C'est le principe dans High Five. Donc, on va ce coup-ci échanger les mid et les top. C'est la... On va échanger pas les mid et top. On va échanger les couples mid-jungle et les couples bottom-line. Donc, je vais donc finir d'inviter tout le monde pour recréer la game. Ça, ça fait partie des petits soucis dans LOL. Dans LOL, le fait qu'on ne puisse pas réinviter des gens pour refaire la même partie, malheureusement. Ce serait bien. Ce serait vraiment pratique qu'on puisse juste avoir un truc replay et où tout le monde puisse rejouer tout de suite. Donc, nous avons Shaka Donkey, il est là. Nous avons Gunze, il est là. Nous avons Luis Comet, il est là. Nous avons Karano, il est pas là. Il est où, Karano ? Il est où le petit Karano ? Karani, Karano. Où est-il ? Où est Karano ? Donc, il faut que je retrouve le petit Karano. Il est où ? Il est où ? Il nous manque donc Karano. Normalement, il est dans mes contacts. Je vois, avouez, je peux l'inviter par là, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, Karano, il est invité. Sfax, qui est là. Proc, qui est là. Wolf7, qui est là. Grotonny est là. LauraBizou est là. Il nous manque donc Rockt Lee, qui est invité. Le voilà. Donc, on switch. Alors, on switch. Et donc, on va switcher un petit peu les équipes, histoire de mixer un petit peu, que vous ayez l'occasion de voir les joueurs dans d'autres conditions. Et donc, ce coup-ci, il va y avoir une lane. Donc, tout à l'heure, on a bien eu, dans la même équipe, c'était Louis Komet et donc la première botlane, c'était Louis Komet et Shaka Donkey. Donc, Seraphito et Shaka Donkey. L'autre était Grotonny et Proc. Donc, on va donc les switcher. On va donc les switcher pour, eh bien, voir un petit peu les équipes. Donc, on va faire Team 1. Nous allons donc remettre Shaka Donkey. On va remettre, je pense... Bah tiens, on va mettre Rock Lee. Ça va être donc Goonze en top, forcément. Et donc, Shaka Donkey était dans la première game avec Louis Komet. Donc là, il va se retrouver avec Grotonny. Et Rock Lee était avec Wolf, Zeven dans la première game. Donc, il va se retrouver avec Sfax. Ça nous fait une première équipe. Donc, il va être avec Shaka Donkey, Rock Lee, Goonze, Grotonny, Sfax. Et la deuxième équipe va donc être le reste. À savoir, le Roi Bisou, Karano, Louis Komet, donc Seraphito. Wolf, Zeven, le joueur de Katarina de la game d'avant. Et donc, le jungle, c'était Karano. Donc, Karano qui est invité et qui est bien dans l'équipe 2. Il nous manque donc, dans l'équipe 1, on a Grotonny. On a Sfax. On a Shaka Donkey. On a Goonze. Il nous manque Rock Lee qui est pourtant invité. Il nous manque juste Rock Lee. Et une fois qu'on aura ça, on pourra lancer la deuxième partie de la soirée. La deuxième et dernière partie après laquelle vous aurez la possibilité de voter pour les joueurs que vous avez préférés. Pour les joueurs qui vous ont le plus impressionné dans cette soirée. Et donc, c'est rigolo. Rock Lee joue très bien, mais je ne sais pas. Il n'arrive pas à utiliser le client efficacement. À chaque fois que je lui dis de se connecter à un chat ou autre, il met une heure à réussir. Donc bon, c'est assez rigolo. Ça arrive souvent. Il n'arrive pas à arriver dans la game, sachant que je lui ai donné le password, le nom de la game. Mais on y croit. Il va réussir. Il va réussir. On va le voir très bientôt. Ça devrait marcher. Et on va pouvoir commencer la deuxième game avec les équipes un peu changées. On ne remet pas Rock Lee et le Roi Bison ensemble parce qu'ils jouent régulièrement ensemble. Donc ce serait un peu de la triche. Et on attend le dixième joueur de la partie pour pouvoir lancer la game. Après, les votes seront ouverts à la fin de la partie sur talkie.tv. Pour l'instant, ils ne sont pas ouverts parce qu'il faut que je finisse un tout petit truc sur le poste du sondage. Je n'ai pas encore fini de mettre exactement le sondage en page. Il me reste juste quelques secondes à faire sur ce plan-là. Donc je ferai pendant que la game se charge. Et à partir de là, je pourrai ouvrir le sondage à tout le monde. Donc ce sera la fin de la game. J'attends juste que Rock Lee arrive dans la game. Qui trouve comment on fait. Il a combien de games ? Il a quand même plusieurs milliers de games. Donc j'espère qu'il va réussir à venir. Ce serait bien. Et j'espère que le client ne va pas planter. Ce serait bien aussi. Histoire qu'on puisse passer dans la deuxième partie de la soirée. Et nous y voilà. On est dix. Yes ! On peut lancer la game. Et on peut recommander. Donc Rock Lee, si on lui laisse le sondage en général. Il tape tout le monde. En général, il démonte les gens la plupart du temps. Et la game commence. Enfin, les piques et les bannes. Merci mon dieu. Merci mon dieu. Donc, la game qui commence tout de suite avec un ban de, je sais pas quoi, mais je dirais Jace. Il y a des chances que le premier ban soit Jace quand même. C'est assez courant comme premier ban parce que c'est vraiment un pick qui est beaucoup trop safe. Qui fait vraiment beaucoup trop le café. Et qui est très embêtant. C'est assez intéressant. On voit un ban de Zira. First ban de la part de l'équipe bleue. Donc ça, ça peut se comprendre. Un ban de Zira. Mais, directement, Karano. Donc qui fait les bannes pour l'équipe violette. Qui banne Lee Sin. Il a vu Lee Sin de Rock Lee à la game 1. On l'avait déjà vu la semaine dernière. Clairement, on l'avait vu, enfin il y a deux semaines à la dernière émission. Clairement, Rock Lee, c'est Lee Sin. C'est un joueur de Lee Sin. Son Lee Sin est monstrueux. Et, pour la peine, ça fait partie des personnages que tu dois ban. C'est son Lee Sin. Et il le joue bien. C'est ce qu'il fait avec. Donc, directement, un ban d'estime de la part... Un ban d'estime de Lee Sin de la part de l'équipe violette. Et en face, ça répond avec Malphite, plus classique. Jace, très classique. Jax aussi. Donc, trois bannes qu'on avait déjà vues dans la première partie qui reviennent. Zira étant un autre ban assez intéressant de la part de l'équipe violette. C'est peut-être parce que les co-équipeiers leur avaient dit qu'ils voulaient jouer Zira. Je ne sais pas trop. On verra bien. En tout cas, en général... En général... C'est pas des bâtards comme ça ! Mais ça pourrait être. Ça pourrait juste être qu'ils savaient qu'en face, quelqu'un voulait jouer Zira et ils l'ont ban. Ou sinon, c'est juste qu'ils se sont rendus compte que Zira, c'était pété. Et c'est pas faux. Zira, c'est quand même un très très bon personnage. Mais je suis étonné de l'avoir banni alors qu'elle n'a pas été pique à la game d'avant. C'est assez, on va dire, intéressant. Au niveau des choix, en face, le dernier ban, ce sera un Hamoumou. Hamoumou qui est, à mes yeux, un des meilleurs junglers du jeu. Il a eu pendant très longtemps le meilleur winrate de tous les junglers sur l'All King. Je vais aller voir tout de suite les statistiques de Hamoumou actuellement sur l'All King. Il avait plus de 55% de ratio de victoire. La grande force d'Humoumou étant qu'il appuie sur R, il a fait son boulot. C'est quand même pas mal. Et donc, ses statistiques de victoire en ranked sont à 56%. 56,3%. C'est un des personnages qui a le meilleur ratio de victoire en ranked grâce à son kit qui a plein de CC, qui a plein de dégâts, qui a un engage très très puissant. Et bien, ça se comprend beaucoup qu'il soit aussi populaire. C'est parce qu'il est très 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 fort. En platinum, c'est pas aussi marqué que ça. Donc, à très haut élo, le ratio de victoire de Hamoumou n'est qu'à 53%. Il oscille beaucoup d'une semaine sur l'autre. La semaine dernière, il était à 49%. Donc, quand on monte dans les très très hautes sphères du ranked, eh bien, son ratio de victoire baisse. Par contre, si on va en gold, par exemple, il a un 56-57% très stable. Et si on descend jusqu'en silver, on peut voir que son ratio de victoire est aussi vers 55-56%. Donc, c'est vraiment, on le sent, un bon personnage dans l'ensemble, mais qui est en particulier puissant contre les équipes qui ne sont pas très bien organisées. Et en particulier, grâce à sa grosse ulti, les piques ont commencé. Le retour de Twitch de la part de Shaka Donkey, qui veut nous montrer ce dont il est capable avec son Twitch. Il avait fait un très très bon early game à la game d'avant, mais malheureusement, disons que ça ne suivait pas forcément de la part de son équipe. Donc, on va pouvoir le revoir. C'est assez intéressant. Je suis assez curieux de voir ce qu'il réalise dans cette partie-là. Ce sera nouveau, donc, à priori, une ligne du Twitch. Sfax nous sort, eh bien, son Kassadin. Alors, il nous re... Attendez. La game d'avant, j'ai un doute. Qui c'est qu'il y avait Katarina ? Donc, la Katarina, la game d'avant, c'était Wolf 7. Donc, on revoit bien le même match-up au mid, exactement le même match-up. Et, bah, Kassadin s'était fait démonter dans la game d'avant. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils reprennent la même chose. Et les deux derniers piques de la part de l'équipe bleue me sont assez compréhensibles. Donc, encore une fois, du Twitch de la part de l'équipe bleue. Encore une fois, du Kassadin. Et, donc, Rock Lee va nous sortir Skarner ce coup-ci. Et Karano, donc, à priori, va jouer Alistar Jungle. Gunze nous sort un petit Shen Top, je pense. Et, donc, l'équipe bleue a l'air assez solide. Elle a quand même deux très gros tanks. Un AD assez squishy. Et, bah, pour la peine, Kassadin, c'est aussi assez dur à tuer par l'équipe Violette, là. Parce qu'on voit, ils ont beaucoup, beaucoup de dégâts magiques. Alistar, c'est principalement des dégâts magiques. Katarina, c'est du pur magique. Sona aussi. Ezreal, c'est une bonne composante de dégâts magiques. Donc, là, le Kassadin va être très, très dur à tuer. Ça va être dur pour l'équipe Violette de passer à travers Skarner, Kassadin et Shen pour aller taper ce Twitch. Et, donc, Twitch va pouvoir utiliser ces très, très, très gros DPS pour, eh bien, détruire l'équipe adverse. Je pense que l'équipe bleue a une bonne composition, pour la peine. Un Uniu aussi, hein, c'est dur à tuer, clairement. Donc, je suis assez intéressant, je suis assez intéressé de voir ce que va nous sortir, eh bien, l'équipe bleue. J'espère qu'elle va bien, qu'elle va bien gérer sa game. Et, l'équipe Violette, donc, on sort une Akali en last pick. Donc, Akali est sur mon pick pour aller contre Shen, je pense. Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout comment ça marche, Akali Shen. Akali, de toute façon, c'est un bon perso dans l'absolu. Le souci de Akali, c'est vraiment qu'il faut qu'elle arrive à rentabiliser son mid-game. Quand elle a son niveau 6, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre, Akali, niveau 6. Cependant, c'est vraiment un pic de puissance qui s'estompe assez rapidement et sur lequel il faut savoir bien profiter. Si l'adversaire joue très défensif entre le niveau 6 et 9 de Akali, en général, ça devient dur contre des adversaires de lane plus solides. Et, en particulier, là, Shen qui a beaucoup de sustain, beaucoup d'armure, des très bonnes stats de base. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, cette top lane. Je suis assez curieux de voir. Au mythe, c'est un remake, clairement. En bas, encore une fois, les deux AD prennent leur même perso. Donc, Twitch et Ezreal. Du côté des junglers, Scarner, donc Rock Lee, je ne rappelle plus si nous avions sorti deux fois Lee Sin la dernière fois. Nous avions sorti au moins une fois Lee Sin. Je ne rappelle plus, en fait, si on avait vu son Scarner ou pas. Mais, donc, il pique le jungler que son adversaire avait pris à la game d'avant. Il a envie de lui montrer comment faire. Gros Tony, donc, prend l'unu qui était sur Seraphito à la game d'avant. Il y a eu un petit échange, en fait, au niveau des supports. Ça reste Nunu et Sona. C'est exactement les mêmes bottom lane, mais avec les supports qui ont été inversés. Et donc, le plus gros changement, les plus gros changements, c'est la top lane et la jungle. La jungle, donc, où on voit Scarner, Akali, Scarner, Alistar. Et la top lane, on voit Shane, Akali. Je suis désolé, je ne suis pas super réveillé avec tous les jours de Paris Games Week que j'ai dans les jambes. Là, je suis un peu claqué aujourd'hui. Donc, on va faire une petite pause plus jusqu'à ce que la game se lance. Je vais en profiter pour créer la news pour que vous puissiez voter à la fin de cette partie pour les 10 joueurs. J'espère que vous avez bien aimé la game 1 et j'espère que la game 2 va être un petit peu plus serrée. Nous revoilà pour la deuxième game de la soirée. On a pu voir mon bras défoncé. Nous revoilà donc pour la deuxième game de la soirée. Avec, hop, encore une fois, le petit bug de Dual Screen qui est sur la dernière version de LOL. Donc, le deuxième match de la soirée avec un petit mix des équipes. Rappelons-le, dans la première game, Rockt Lee nous avait sorti un listing magnifique. Et en particulier, avait bien aidé sa team à gagner. Le Roi Bisou avait lui aussi fait un très bon taf avec Sariven. Wolfshaven Omid avait sorti un quadrakill à 15 minutes de jeu. C'était solide, on va dire. Clairement, il y avait du gros jeu de la part de l'équipe rouge dans la game 1. Et dans la game 2, donc, les équipes ont été switchées. Et nous allons voir comment ils s'en sortent. Donc, on n'a pas remis... J'ai fait attention, nous n'avons pas remis le Roi Bisou et Rockt Lee ensemble. Parce qu'ils se connaissent un peu trop bien. Et par contre, eh bien, sur le reste, on a tout switché. En particulier, Mid Jungle et Support et AD. Et on revoit 6 personnages qu'on avait déjà vus à la game d'avant. C'est assez intéressant. Les 2 Supports ont échangé leurs persos. Mais Sphax, Shaka Donkey, Proc et Wolfshaven, eh bien, ont décidé de garder les mêmes piques qu'à la première partie. L'équipe rouge, donc, qui reste à se cacher dans un buisson en espérant que les adversaires vont invade comme des gorets. Cependant, ce n'est pas le cas. Et leurs adversaires jouent à peu près proprement. Donc, ne vont pas faire un invade aussi politique que ça. L'invade de l'équipe bleue a été tout simplement sur le bleu de l'équipe rouge. Ne vous perdez pas. Parce que, eh bien, un Alistar sans son bleu, en général, les gens ont le mauvais a priori qu'un Alistar, c'est mauvais si ça ne fait pas bleu en premier. Alors que c'est assez faux. Alistar peut clear assez bien avec le rouge. Le rouge ajoute quand même beaucoup, beaucoup de dégâts sur l'auto-attaque. Et donne des ganks encore plus puissants. Donc, typiquement, un Alistar qui, donc, niveau 2, en ayant commencé rouge, c'est assez monstrueux. C'est vraiment le kill garantie déjà qu'avec le bleu, Alistar, niveau 2, c'est un monstre. Grâce à la combo qu'il a déjà débloquée. Avec le rouge, je ne vous laisse pas imaginer ce que c'est. Les dégâts qu'il peut réaliser, qu'il peut infliger sont juste gigantesques. Il a le D.O.T. de true damage du rouge. Et il a, en plus, le slow. C'est juste n'importe quoi. Donc, Alistar peut très bien commencer rouge. Même si, après, son clear est un peu plus lent, il peut aller faire son bleu rapidement après. Parce qu'embêter un Alistar, c'est assez ballsy quand on voit qu'on peut se prendre bien 2-3 secondes de stun au niveau 2 contre lui. Donc, au final, Tom est rentré chez lui. Cette petite parenthèse refermée, l'Alistar va commencer au bleu de toute façon et aura son bleu. Le scanner, lui, tente un invade sur le bleu de Alistar. Mais il sera pile à temps pour le smite. Il claque son flash. Oh, très très bien joué de la part de Rock Lee. Donc, ils avaient posé une ward pour voir que l'équipe rouge était en train de faire le bleu. Et Rock Lee a donc fait ses wraiths et est parti directement le plus vite possible vers le bleu d'Alistar. Il savait que l'équipe rouge n'avait pas les DPS pour le faire en quelques secondes. Il est arrivé le plus vite possible et il a flash pour smite le bleu. Il n'a pas flash à l'intérieur. Il a bien fait le tour et il a fait un petit flash au-dessus dans la continuité du mur pour placer son smite. Très très belle action de la part de Rock Lee. Je ne m'attendais pas à ça. Qui commence directement avec un double buff visiblement à 2 minutes 46. C'est gigantesque. Double buff déjà pour Rock Lee. On voit vraiment que Karano quand même se fait outplay dans la jungle. Je pense là. Rock Lee fait du très 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 gros boulot. Et, 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 et. Sphax au mid. Donc, il se retrouve encore une fois contre Katarina avec Kasadin. Il a encore fait exactement la même chose. Et on va voir s'il s'en sort mieux ce coup-ci. Il est déjà légèrement derrière au niveau des creeps. Bon, c'est rien de creeps et on va voir par contre s'il arrive à bien continuer. Alistar arrive à faire son rouge sans bleu. Vous voyez, je vous le disais, Alistar même sans bleu, ça peut clear. C'est un peu plus lent mais ça peut clear. Et il va retourner faire ses rouges, ses loups pour avoir son niveau 3 je pense. Donc on verra bien comment ça se passe. En bas, c'est donc encore une fois du Twitch Unu qu'on trésera le sauna. C'est vraiment une lane qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Surtout le Twitch Unu. Mais Shaka Donkey nous a montré que ça pouvait très bien marcher. En particulier pour burster la sauna. Tôt dans la partie, il a mis des gros bursts à la sauna. Et l'avantage de portée de Twitch par rapport à Ezreal est loin d'être négligeable. En haut, c'est une Akali qui a été prise pour counter-peak le chen. Le chen avait déjà été pris quand la Akali était là. Et donc je suis curieux de voir ce qu'a le Roi Bisou à nous offrir avec Akali. Et on peut voir en particulier que le Roi Bisou a un très gros goût pour les skins douteuses. Il a Akali Nurse, il a Bunny Riven. On ne va pas critiquer ses goûts. Mais on va dire qu'il a quand même des skins de goût discutables. C'est tout ce qu'on peut dire. Même si je ne joue qu'avec Bunny Riven et que je suis dans le même cas. J'ai des goûts discutables et je suis le premier à le dire. Karano s'avance pour faire un gang sur Gunze. Gunze qui overextende quand même assez souvent. On voit le Roi Bisou aime se laisser push avec ses top laners. Et aime laisser Gunze push. Et c'est un gang vraiment ultra gratuit pour Karano. Qui passe un très très gros combo sur Gunze. Gunze qui se prend le DOT de Alistar. Et c'est un first blood pour Akali. Qui a quand même craqué son flash et son ignite pour ça. Cependant le flash a aussi été craqué de la part de Gunze. Et c'était un kill gratuit pour Alistar. Il est juste venu avec ses petites bottes placer un coup de boule. Et le kill était là. Un Gunze qui je pense a la mauvaise habitude d'overextend. Il s'attend à ce que le jungler adverse ne vienne pas. Mais là il joue vraiment sous la tour adverse en permanence. Le Roi Bisou très intelligemment. Arrive, laisse bien pusher son adversaire. Et en bas, oulala, ce coup-ci c'est le Twitch qui se fait tuer. On va voir comment ça s'est passé. Ils avaient pourtant un avantage sur les levels. C'est niveau 4 avant ce pendant. Ça n'a pas été bien utilisé. Et il y a eu tout le burst d'Israel Sona qui est parti très très rapidement. La fatigue qui a été bien utilisée de la part de Louis Comet, donc de Seraphito. Ce qui a complètement détruit les dégâts du Petit Twitch. Et à partir de là, le trade a été gagné pour la lane rouge. Et c'est un double kill pour Israel à 5 minutes de jeu. Ça va être dur pour Twitch une nuit. Ils vont toujours jouer de façon safe. Ils devraient pouvoir s'en sortir. Le Twitch repart, je pense, sur une lanterne de Riggle. On ne voyait vraiment plus tout ça. Ça ne veut vraiment jamais, même pour ainsi dire... Dommage qu'Arno a loupé sa popularisation. On ne voyait pour ainsi dire jamais ce genre de build sur les Karyadés dans les dernières semaines. Cependant, chaque Adonky a l'air de l'apprécier. Ça donne quand même plus de présence en lane. Ça permet de clear plus rapidement. Ça donne de l'armure qui est toujours bien dans les trades entre Karyadés vu que vous faites des auto-attaques. C'est toujours intéressant d'avoir de l'armure. Ça donne de l'AD. Ça donne que des bonnes stats à l'intérieur de Riggle pour un AD. Cependant, ça coûte quand même 1600. C'est quasiment une BF et ça ralentit beaucoup le build. Ça fait qu'on a un mid-game qui est beaucoup moins puissant tant qu'on n'a pas fini ses objets. Donc c'est un peu comme un Brutalizer. Soit c'est un objet avec lequel on arrive vraiment à rentabiliser son achat en mettant l'adversaire au fond et ça devient un très bon objet. Soit on a du mal. Et là, ce n'est plus la même. Gunzei en haut se fait quand même pas mal dominer par le Roi Bisou. Là, le Roi Bisou qui est déjà niveau 6, qui peut mettre des gros trades à Gunzei clairement. Gunzei a du mal à rester en lane. Il faut qu'il arrive à se sustain avec ses lames. Cependant, il faut taper les creeps pour sustain avec les lames. Et là, ce n'est clairement pas gagné. Wolf's Even au mid, qui joue très 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 bien son match-up. Les deux joueurs sont à égalité pour l'instant au niveau des creeps. Les deux joueurs n'ont pas encore une niveau 6. Le niveau 6 vient d'arriver pour Kassadin avec ce creep. Et donc, les deux joueurs sont niveau 6. Les deux joueurs sont à peu près à égalité au niveau des creeps. Cependant, Kassadin est en train de partir sur un séculaire. Alors que la Katerina, elle est en train de partir sur, visiblement, un revolver X-Tech. Le Roi Bisou qui burst très très fort Gunzei. Cependant, Gunzei ne va pas mettre les derniers dégâts sur le Roi Bisou. Et donc, Skarner a essayé son ulti pour rien, malheureusement. Gunzei avait peur de se faire achever quand le Roi Bisou allait sortir de la bulle. Il pensait qu'il n'avait pas le burst nécessaire pour y aller. Donc, il a préféré rester défensif. Et donc, ce n'était pas simple pour lui comme décision à prendre. Mais il a préféré le back un peu et gagner des HP. Il se fait vraiment pas mal dominer par le Roi Bisou, cependant. Shen, ça fait quand même mal. Il a besoin de placer son sustain. Et c'est un dive de la part du Roi Bisou sur Gunzei qui se fait tuer 1v1 malgré un gang de Skarner. Gunzei, là, qui n'arrive pas à utiliser son sustain sur les creeps. Je pense quand même qu'il n'a pas l'habitude de jouer contre Nakali. C'est un personnage qu'on ne voyait plus tant que ça récemment, qu'on ne voyait même plus du tout. Et donc, c'est difficile pour lui au top. Karano, pour sa part, arrive à sécuriser un de ses bleus, enfin. Et, 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 eh bien, le Roi Bisou part avec sa Akali pour un peu prendre les Golems. Il a déjà un Revolver Extech, ça, plus sa passive, ça lui donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Spell Vamp. Il a déjà plus de 20% de Spell Vamp à 8 minutes de jeu. Et avec 2-0-0, ça va peut-être snowball une bonne Akali. Ça peut vraiment faire le café tout seul. Karano se déplace vers la button aim pour faire un gang. Il a déjà ses bottes de mobilité, il a fait ses bottes de mobilité le plus vite possible. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Twitch reste dans la course au creep contre Ezreal, malgré le double kill que Ezreal a eu. Le Twitch a réussi à rester dans la game. Et là, Karano, n'ayant pas son level 6, ne va pas faire un dive. C'est vrai que ça aurait été quand même très ballsy, le dive, à ce moment-là, de la part de Karano. Et j'aurais pas du tout été d'accord. On dive pas avec un bleu, surtout, parce qu'il aurait pu perdre le bleu sans ulti avec Alissar. Par contre, s'il avait eu l'ulti, je pense que ça aurait été un des dives les plus gratuits de tous les temps. J'ai peur que ça... Ouh là là ! Gros fail dive de la part de l'équipe rouge qui voulait placer l'ulti sur Twitch. Cependant, Twitch a placé son invise et il ne s'est pas pris l'ulti de la part de Sana, ni l'ulti de la part de Ezreal. Donc, double ulti utilisé de la part de l'équipe rouge. Ce qui permet à l'équipe bleue de sentir moins sous pression. Et malgré cela, chaque addon qui préfère back et préfère retourner vers une contrée plus verte qui est sa fontaine. Sfax a son bleu et on va voir s'il arrive à retourner la game, contrairement à la game d'avant. C'est la Katarina qui a plutôt continué à snowball alors qu'elle n'avait pas forcément eu le meilleur démarche de tous les temps. Là, on va voir si Kassadin arrive à mieux faire son boulot de romer, de ganker et d'avoir tout de même derrière cela des creeps. Kassadin, la game d'avant, était vraiment très 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 pauvre et ça s'est senti. Il n'avait pas encore son séculaire à 20 minutes de jeu. Donc là, j'espère que ça va mieux se passer. Il va tenter un petit peu de placer des silences à Katarina. Mais, oulala, le gank de Alistar qui peut être très gros. Ohlala, dommage, dommage, très dommage. Karano qui loupe sa combo sur Sfax. Il a fait le headbutt sur un creep et la pulvérisation est passé dans le vent vu que Sfax avait déjà utilisé son petit blink. Donc très bien joué de la part de Sfax qui reste vivant. Cependant, c'était quand même plutôt un échec de la part de Karano qu'autre chose. Il n'avait pas de raison de louper cette combo. Ce qu'a fait Sfax, c'était la réaction normale qu'il aurait eue. Donc c'est un peu dommage. En bas, par contre, ça se prépare pour du gank. Oulala, gros flash de la part de Kome de Seraphito qui part pile comme il faut. Et malheureusement, il ne va pas réussir à voir si le DOT qui va réussir à voir la Sona très très... C'est vraiment une très grosse action de la part de Twitch. J'ai envie qu'on revoie cette action. Il a dive complètement la Sona. On voyait qu'elle avait flash. Il a continué à l'attaquer avec son ulti, avec les dégâts. Et il est allé jusqu'au bout. Il a flash juste après pour ne pas se faire tuer. Il a eu la Sona vraiment au poil de cul avec le DOT. Et c'est un double kill pour Chaka Donkey. On voit vraiment la puissance de la Riggle dans le mid-game. A 10 minutes de jeu, il a sa long terme de Riggle. Et ça donne beaucoup, beaucoup de puissance à son équipe. Clairement, cependant, Gunze ayant TP en bas, ça fait que la lane en haut va vraiment tourner à la catastrophe pour lui. 33 cryptes d'avance déjà pour le Roi Bisou qui va pouvoir prendre la tour. Clairement, la Gunze ne sera pas là à temps pour la défendre. Donc, au final, économiquement, l'avantage va rester pour l'équipe rouge. Et je ne sais même pas si l'écart va rester exactement le même. Mais c'est quand même une bonne action. Ça donne l'avantage à leur AD par rapport à l'AD adverse. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Ça veut dire aussi que la tour en bas aurait peut-être pu être prise. Ils ont pris la décision de ne pas la faire. Je pense qu'ils auraient pu la faire à 4. De toute façon, la tour en haut était finie. Et Scanner et Shen n'étaient pas forcément très utiles à revenir en lane. Et là, Shen n'a plus de tour. Shen qui part d'ailleurs sur beaucoup de résists magiques. Sûrement un pour au bout du rouleau. Sûrement l'autre pour un high-geat ou quelque chose comme ça. Mais on sent qu'il est quand même en train d'avoir peur pour sa vie. Il a 120 de magic résists et il n'a rien d'autre. Il devrait résister à la Akali avec un build pareil. Mais ce qui va avoir un bon mid-game en face. Il n'y a que des dégâts magiques. D'accord. Mais quand même ! Il n'y a vraiment que des dégâts magiques en fait dans l'équipe rouge. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Akali en dernier. Sachant qu'il y avait déjà beaucoup de dégâts magiques. En face, il y a Kasadin et donc Gunze. Ça ne va pas forcément être simple pour l'équipe rouge. En situation de teamfight, je pense que l'équipe bleue est quand même bien meilleure au niveau de la composition. Elle a une composition bien plus saine. Avec du magique, avec du physique, avec tout. Et donc ça va être normal, je pense, que l'équipe bleue parte sur un double aegis. Typiquement, l'aegis c'est très puissant contre l'AOE. C'est puissant contre les équipes qui privilégient le dégâts magiques, évidemment. Vu qu'en général, les dégâts magiques sont en AOE. Il n'y a que le blanc qui est quasiment un pur single target en magique. En général, c'est pour ça que l'aegis c'est bien. Donc un double aegis permet au porteur de l'aegis d'avoir deux fois l'aura et donc d'être très résistant. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il parte sur un double aegis avec Shen qui est en portant. Et le petit Scarabée qui porte le deuxième. Beaucoup d'action autour du Drake. Et l'équipe rouge qui, elle, est bien ensemble. 5 contre 4 alors que l'équipe bleue, elle, est splittée. On voit le Shen qui est tout en haut, qui n'a pas son ulti et qui ne peut pas... Je ne sais pas comment c'est en français. En anglais, c'est Stan United. Il ne peut pas ulti et Rock Lee qui tente d'aller voir ce Drake. C'était une grosse erreur. La ward ici n'a pas été vue. Cependant, malgré le fait qu'il ait eu la ward, Rock Lee n'a pas réussi à défendre son big tech. Et ici, ça va être Sphax qui se fait démonter par la Akali. Un petit silence. Peut-être que Gunzee va réussir à l'HV. La lame. Et c'est le kill de la part de Gunzee. Un flash qui lui permet de placer la dernière auto-attaque avant que Akali ne passe invisible. Il y a toujours un petit timing avant que Akali soit visible quand sa bulle est mise. Donc ça va être un kill pour un. Un dive qui était quand même très ballsy de la part de Akali. Et Akali qui est partie sur une gunblade directe. Donc un pistolam extech à 13 minutes. C'est très rapide, très très bon farmer. Et en plus, il a eu des kills. Donc très rapide et très très bon objet. Early game, la lame extech. Ça lui donne tout ce qui lui est nécessaire. Le transfert arcanique a été utilisé pour le Ezreal. Et oulala, je pense que Lunu aurait pu mettre une petite auto ou un Ice Blast pour achever le Ezreal. Cependant, il a eu peur. Et ça leur a coûté un kill. Le Twitch est mort. Alors que je pense vraiment, vraiment là que Lunu avait quelque chose à faire. Et un flash dans le headbutt qui permet à Lunu de partir de ce gang. Cependant, ce ne sera pas sans avoir donc claqué son flash quand même. C'est assez important. Et surtout, ne pas avoir réussi à tuer Ezreal alors que son carry est mort. Et que je pense vraiment qu'il pouvait tuer Ezreal. Wolf 7 est en train de pusher le mid avec le roi Bisou qui a quitté sa lane. Il a pris la tour. Il a Akali. Il sait qu'il a un gros mid game. Et la tour ayant 33 HP, elle va tomber. Donc la tour est tombée. Et ce n'est pas forcément le plus fun. Cependant, derrière, une taute de la part de Shane. Et l'ulti de la part de Scanner qui empêche le roi Bisou de recent vie. Le roi Bisou qui va sûrement subir sa deuxième mort. Et non ! Très 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 beau ! Très très belle utilisation de son ulti. En bas, on va y retourner en même temps parce qu'il y a de la cessation partout. Très très belle utilisation de l'ulti de la part de Akali. Mais en même temps, ici, il y avait un gank sur Kassadin. Mais Kassadin a réussi avec son ulti à bien partir. Un flash pulvera sur le nul. Le nul qui tombe. Mais derrière, le Twitch prend le kill. Et donc, un Twitch qui prend un kill, ce n'est jamais une bonne chose. Twitch qui a quand même un gros carry late game en particulier grâce à son ulti. Et Twitch qui repart sur les deux pickaxes. J'ai l'impression de voir un remake de la game 1. Ils ont les mêmes objets. Et ils font les mêmes builds avec le même timing. Deux pickaxes de la part de Shaka Donkey. Qui va partir donc sur un dernier souffle et une lame d'infini. Son invisibilité est terminée. Et c'est une superbe taunt de Shain. Cependant, ça ne passera pas. La proc était quasiment mort. Cependant, il y a eu une très belle esquive de la part de Katarina et de Ezreal. Ils ne se sont pas pris la taunt. La taunt était très bien calculée à part Shain. Mais ce n'est pas sa faute. Si elle n'est pas passée, il ne pouvait pas y faire grand chose. Le Shain qui a toujours son ulti. Je tiens à faire remarquer. Donc, il pourra maintenant un peu speedpush dans les minutes qui suivent. Surtout avec la Akali qui tente de faire la maline. On voit en haut une vingtaine de creeps de l'équipe bleue. Donc là, beaucoup beaucoup de farm en prévision pour le roi Bisou. Le roi Bisou qui n'a rien acheté depuis quelques minutes. Qui est mort deux fois de suite. Qui n'a, pour ainsi dire, aucune pièce d'or. Il était en train de rômer. Il était en train de granker dans les dernières minutes. Donc, ce n'est pas simple. Alistar, lui, continue à prendre ses buffs. Il continue à donner un avantage à son équipe. Alistar, quand même, qui est 0-1-3. Donc, qui a été assez présent dans la game. Ezreal étant celui qui est le plus présent avec un petit 3-1-2. Je crois qu'il montre quand même qu'il a un très très bon Ezreal. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, est-ce que le patch est passé ? Oui. Donc, ça ne marche pas. Il n'y a plus le debuff de l'attaque speed sur son W. Cependant, il y a toujours d'autres choses. Très très beau taunt de la part de Gunze. Cependant, Twitch n'est pas là. Et vu que Twitch n'est pas là, ça ne marche pas. Mais, Kassadin est passé par derrière. Kassadin qui est en train de tanker la tour sûrement un peu trop. Ils vont réussir à avoir un kill. Ils vont sûrement en avoir un deuxième ulti de Scarner. C'est terminé. Double kill de la part de l'équipe bleue. Un sur Kassadin, un sur Shen. L'équipe bleue qui fait ce qu'il faut pour revenir dans cette game. Qui devrait, je pense, prendre la tour. Ils sont 5v3. Cependant, c'est vrai qu'il y a une Katarina et des personnes qui n'ont plus beaucoup de HP dans l'équipe bleue. Ce qui fait que c'est dangereux comme action. C'est même très dangereux, en fait, parce que la Katarina arrive. Et qu'elle arrive à faire un kill. Ça peut très mal tourner s'ils sont tous clumpés. Donc, un choix raisonnable. Mais, je pense qu'ils auraient peut-être pu prendre le risque quand même de prendre la tour. Parce qu'ils sont derrière au niveau des tours. Ils ont 2 tours de retard. Et ils ont besoin de faire tomber des tours à un moment dans la partie. On va voir les creeps un peu. Le Kassadin qui est à 80 contre 140. Au niveau des golds, la différence est assez claire. 1200 golds d'avance pour la Katarina. Ce fact se fait vraiment dominer au mid. Dans les 2 games, Wolf's Heaven a montré qu'il avait un meilleur niveau de jeu. En tout cas, dans le match-up, il avait un meilleur match-up Katarina-Kassadin que Sfax. Et Sfax, qui arrive sur un petit Alistar qui passe. Cependant, ça ne va pas aller. Il n'a pas encore le burst nécessaire. Vu qu'il ne farme quasiment pas avec son Kassadin. On est à 17 minutes. Il n'a toujours pas son bâton séculaire. Il n'a même pas de quoi se le payer du tout. Vraiment, je pense que Sfax crée de l'action sur la map. Et il joue bien sur Kassadin, mais il dénigre un peu trop le farm. Alors que c'est quelque chose de très très puissant. Chacun qui est là, ça va peut-être faire la différence dans cet engage. Cependant, Sfax n'a plus du tout. Oh là là ! Faildaunt de la part du Shen qui est vraiment passé à rien. Et derrière, c'est son teamfight absolument bordélique qui se passe. Cependant, l'absence de mana sur Kassadin crée une défaite gigantesque. Une défaite non discutable de la part de l'équipe bleue. Kassadin n'ayant plus de mana quand la teamfight a commencé. Il se fait des montées. Et que fait Rocklida ? Il reste devant Wolf7. Il va l'empêcher de partir. Il ne peut pas faire de Shumpo s'il n'y a personne. Mais quand même Wolf7 qui gagne le 1v1. Kassadin qui a du gros 1v1. Skarner qui n'avait pas les DPS suffisants. Il est parti sur 3 item à gold. C'est une grosse erreur de la part de Skarner. Malgré le peu de HP de la part de Katarina. Elle a un pistolet avec steak. Et surtout, elle a un build très early game. Alors que lui, il a 3 objets à gold. C'est tout simplement pas comparable. Il a aucun dégâts. Il a aucune résiste. Il a de la régène HP. Un petit peu d'AP. Et quasiment pas de HP. Rappelons que le cœur d'or, c'est un cristal de HP. C'est un cristal de rubis. Avec une passive pour donner des gold dessus. En soi, l'objet est quand même pas génial pour la résiste. Il peut pas inviter une Katarina qui a fait un masque et des bots. Sérieusement, avec le déguisement en T là. La Katarina, c'était clair qu'elle allait la démonter 1v1. Un petit flash de la part du Roi Bisou qui est causé par l'ulti de Nunu. Cependant, ça suffira pas. Ils vont y aller à 4 sur le Roi Bisou. Le Roi Bisou va tomber clairement. Et ce sera donc un kill pour l'équipe bleue. Cependant, à quel prix ? 4 personnes pour ça. Ça veut dire que Shaka Donkey est tout seul en lane 1v2. Et Twitch est pas vraiment le meilleur AD pour faire des lanes 1v2. Le Roi Bisou avait bien dominé sa lane. Et il la domine encore au niveau des creeps et au niveau des golds. Il est très loin devant son adversaire. Mais il arrête pas de mourir dans les dernières minutes en créant de l'action. En fait, là, c'est assez intéressant. Le Roi Bisou qui joue très bien. Mais qui, en créant de l'action, donne des kill à équipe adverse. Il a pris une tour. Il fait des très bons trucs. Il crée vraiment du gros dynamisme. Et il fait ce qu'il faut. Cependant, ça montre par exemple que son score là n'est pas très représentatif de ce qui se passe vraiment dans la game. L'équipe rouge se permet de prendre un 4, un 5v4. Parce que Twitch n'était pas là. Toutefois, Twitch est arrivé. Et l'ulti de chaîne va permettre à Skarner de vivre un peu plus longtemps. C'est maintenant un 4v4. Mais, 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 mais. Comment dire ? C'est un 4v3. Akali t'es toujours pas venu autant pour moi. Mais même en 4v3, ça fait 2 kills pour l'équipe rouge. Et un seul pour l'équipe bleue. Shaka Donkey fait ce qu'il peut pour passer. Avec son Twitch, il s'en sort. Mais il est à 4-3-1 quand même. Là, il fait pas le fier. Quand on fasse un Ezreal 5-5, c'est pas facile de rester dans la partie. Et l'équipe bleue va se retrouver avec un écart de presque 8000 gold. De presque 8000 gold à 20 minutes. Donc, c'est très élevé. Là, gros avantage à l'équipe rouge. Les deux qui sont restés dans la même équipe. C'est donc Proc. Non, les trois. Il y a Proc, Wolfzeven et le Roi Bisou qui sont restés dans la même équipe. On a changé de reste. On a changé donc le jungler. Et on a changé le... Comment dire ? On a changé le jungler. Et on a changé le support. Mais on voit que c'est pas ça qui a fait la différence. Visiblement. Les solo lanes étaient restés les mêmes. J'aurais peut-être dû échanger d'ailleurs un petit peu le sens des solo lanes. Peut-être changer les AD. Là, je me rends compte qu'effectivement, on voit que les trois rôles qui ont le plus de farm, là, les deux fois, ont fait la différence. Clairement, Wolfzeven a mieux joué X-Fax dans les deux games. Il a 60 creeps d'avance. Quand on a 60 creeps d'avance, c'est clairement qu'on a fait quelque chose de mieux à un moment. En haut, c'est 60 creeps d'avance. Et en bas, ça n'est pas d'avance. Mais c'est du kill et de l'assist d'avance. Donc là, on voit vraiment que les solo laners, les laners que sont procs, Wolfzeven et le Roi Bisou, font quand même des très grosses performances dans la game. Rappelons là que tout le monde est à peu près à 2000 élo. L'élo le plus bas ce soir est à 1900. Donc ça joue quand même très 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 bien. Et on voit que les joueurs arrivent à garder un avantage quand ils le prennent. Ils ont vraiment à 100%. C'est fact. Qui engage sur Wolfzeven. Cependant, derrière, il y a le Roi Bisou et le Komé qui arrivent. Et il préfère fuir. C'est plutôt logique. Il n'a pas envie de feed plus que ça. Et bien donc, c'est pas forcément le plus simple actuellement pour l'équipe bleue. Ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont en retard. S'ils arrivent à prendre des tours, ça pourrait passer. Mais le fait est qu'ils n'arrivent pas à prendre des tours. Et le bâton séculaire n'est pas fini à plus de 22 minutes pour le Kassadin. Donc, disons que c'est gênant. Un Kassadin qui n'a pas son bâton séculaire à 22 minutes. C'est très 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 dur à jouer. Il aurait peut-être dû partir sur un build plus early game. Vu qu'il ne farme pas avec son Kassadin. Il devrait peut-être partir sur un déguisement hanté. Directement un Rabadon. Il y a plein de choses qui sont possibles qu'un bâton séculaire avec un Kassadin. Mais là, clairement, il n'a pas son bâton séculaire au timing qui est nécessaire pour qu'il se charge. Parce que là, clairement, je pense que le temps qu'il achète son bâton séculaire, la game sera finie avant les 10 minutes qui suivent. Ulti de la part de Grotonny dans les buissons. Qui permet de bien chunker le Roi Bisou. Cependant, malgré le fait qu'il a perdu un tiers de sa HP. Personne n'a pu vraiment engage. Parce que la position n'était pas là. Et ça fait beaucoup beaucoup d'AOE en moi pour l'équipe bleue. L'ulti de Lunu, c'est vraiment une ulti de teamfight, clairement. Elle est là pour empêcher les adversaires d'aller vers le carry. Elle est là pour faire des très gros dégâts. Donc c'est une ulti qu'on voit tout le temps. Et on a bien utilisé en teamfight. Mais là, il l'a gâché malheureusement pour le Roi Bisou. Parce que je pense qu'il ne se doutait pas qu'ils étaient à 5 ici. Et les rouges d'ailleurs se déplacent très très bien ensemble. C'est intéressant à faire remarquer. Là, on les voit vraiment qu'ils bougent comme une équipe. Qui font ce qu'il faut. La Katayana reste un peu derrière pour voir si quelqu'un arrive. Pour tenter de pécho sévère. Mais ça ne se passera pas. Et par contre, il y a le scanner Oakley. Qui s'est un petit peu overextend. Entre Grotonny et Scanner, là, va y avoir un kill, clairement. Non, l'ulti de chaîne sauve Oakley. Très très bel ulti de la part de chaîne. Au dernier moment, il voulait vraiment être sûr que son ulti serait utile. Il a donc sauvé la vie du Scanner. Mais ce sera tout de même au prix d'une tour. Clairement, là, la tour va tomber. Sfax, Shaka Donkey et Gunzee peuvent faire ce qu'ils veulent. Cette tour est morte en sursis. Une fois que cette tour est morte. Et bien, rien ne nous empêche plus la team bleue d'aller vers les dernières tours. C'est tout ce qui reste. 6 tours ont été prises par l'équipe rouge. Désolé. L'équipe rouge, donc, qui a déjà pris 6 tours. Qui a pris toutes les tours périphériques. Et qui n'attend plus qu'une occasion pour pouvoir aller prendre les dernières tours qui leur restent. Qui vont permettre de sceller la partie. Là, 10 000 gold d'écart. C'est gros. C'est beaucoup trop gros. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs qu'actuellement, le Ezreal a plus de burst que Kassadin. Kassadin a bursté Katarina. Ezreal a bursté Kassadin. Et clairement, Kassadin a pris beaucoup plus cher. Alors que c'est censé être un burst d'œuvre. Et que Ezreal, c'est censé être un Kari entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est censé mettre des DPS continues. On sent clairement que l'équipe bleue est dans la tourmente. Et le séculaire est fini pour Kassadin à 25 minutes. Donc on verra si la partie se finit avant 35 minutes. Il a bien fait de l'acheter. Et sinon, c'était de l'argent mal dépensé. C'est clair et net. Si... Je vais pas dire. S'il arrive pas à utiliser efficacement ce séculaire dans les 10 minutes de skill. S'il arrive pas à survivre jusqu'à ce que son séculaire soit chargé. Ça aura été clairement un mauvais achat, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du décision de making ? Au niveau des oracles. Il y a eu des oracles. Il y a eu de la bataille d'oracles. Il y a Karano qui en a un, je pense, depuis quelques temps. Karano qui est parti donc sur un build support de Alistar. Il joue avec deux supports, trois carry. Ça se voit très souvent en ce moment. Je suis désolé de devoir enlever le micro de ma bouche régulièrement. Je bonne un peu. Très très beau flash de Shaka Donkey. Juste en dehors du pulverize de Alistar. Qui lui permet d'esquiver le headbutt. Cependant, ça reste un flash. Un flash ça coûte très très cher. Surtout en teamfight pour un AD. On voit que Twitch est parti sur un dernier souffle en premier. J'aurais pas imaginé ça. Il devait avoir du mal quand même au niveau des kills. Il devait avoir du mal au niveau du farm. Il a pas réussi à se payer sa bf pour Salam d'Infini. Il a préféré faire son dernier souffle en premier. C'est intéressant. Ça fait moins de dégâts, clairement. Il a pas l'écrit complètement OP. Oh non ! Il a pas l'écrit complètement OP de lieu. Et on voit la Kali. C'est pour ça que j'ai dit oh non. Qui part sur une Sword of the Occult. Et un Mejai. Un Mejai Stull Stealer. J'ai un accent dégueulasse parce que je suis crevé. Mais un Mejai et une Sword of the Occult. Et là, Akali qui est en mode non et irrespect total. A 2-4-1. Elle commence à faire des objets Snowball. Elle a peut-être mieux fait de faire un Leviathan avant pour arrêter de mourir. Mais on va pas faire de remarques désobligeantes. Parce qu'ils sont quand même en train de les pop-stomper, clairement. Ils ont leurs 9000 gold d'avance et ça se sent. Mais honnêtement, je pense vraiment que l'équipe bleue a un meilleur late game. Chain late game, c'est assez puissant. Ça a vraiment une tonne sur 3-4 personnes. Ça peut changer la game. Twitch late game, c'est très sous-estimé. C'est un bon late game. Casser d'un late game, c'est évidemment un monstre. Parce qu'on peut pas l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Nunu, ça permet à slow, l'utiliser slow. Ça empêche l'adversaire d'avoir de l'attaque speed. Et en plus de tout ça, ça met des dégâts avec l'ulti. Et Scarner, c'est un des meilleurs engage du jeu. C'est beaucoup, beaucoup de CC. Je pense que si la game continue très longtemps, l'équipe bleue a largement une chance. Ma question, c'est est-ce que la game va durer très longtemps ? Est-ce que l'équipe rouge ne va pas tout simplement terminer cette game ? Décider qu'il faut arrêter de déconner et que cette partie se termine tout de suite. Le petit ulti de Ezreal va lui permettre de récupérer les creeps ici. Tous les creeps qui sont tombés parce que Ezreal a déjà beaucoup, beaucoup d'AD. Et bien en plus, il a un Last Whisper, ce qui ne change rien là-dessus, je me disais aussi. Et d'ailleurs, c'est que je ne change pas les dégâts. Et Rock Lee qui face-check, il pensait que les adversaires étaient en train de faire le nage. C'était quasiment ça. Cependant, ça ne passera pas. La bulle de la part de Akali qui va lui permettre de rester dehors. Double kill de la part de Katarina qui part sur un triple kill actuellement. Dommage, fait l'ulti de la part de Serafito qui a failli réussir à stun tout le monde. Je pense que si le Kassadin est stun, c'était un pentable pour Katarina parce qu'il y avait le refresh sur ses cooldowns. Et ce sera donc juste un double kill pour Katarina. Mais à quel prix ? A quel prix ? Au prix du Nashor. L'équipe bleue là qui est vraiment mal barrée. L'équipe rouge a déjà un Nashor à 28 minutes. Ils vont être plus de 11k gold derrière, quasiment 12k gold derrière après le Nashor. Je me demande comment ils comptent revient dans la partie. Je me demande comment ils comptent faire pour de nouveau être efficace. Parce que là en plus, l'équipe rouge est pleine d'hybrides. Ils ont Ezreal, ils ont Katarina, ils ont Akali, ils ont Alistar qui ne sont que des hybrides. Et donc ça se voit, le Nashor leur permet d'avoir des très gros dégâts. On l'a vu ici, le Kassadin a explosé. Vu que le Nashor donne de la paix et de l'AD, avec les personnages hybrides, c'est incroyablement puissant. C'est aussi simple que ça. Un petit flash de la barre de proc qui est en train de tuer les adversaires à côté de leur fontaine. Oakley qui va sûrement tomber. Tout le monde s'y fait démonter dans cette game, dans l'équipe bleue. Je pense qu'on ne peut pas vraiment pointer quelqu'un du doigt dans cette partie. Là, l'équipe rouge a très très bien joué. Elle a mieux joué qu'équipe bleue, clairement. Ils sont en train de les dive fontaine, surtout dans les dernières minutes. L'équipe bleue était bien partie, mais ils sont tous morts un par un à deux reprises de suite-là. Et ça, ça ne pardonne pas. Dès qu'on a un niveau à peu près raisonnable, ça ne pardonne pas du tout de faire des ors comme ça, de mourir sans le reste de son équipe. Et bien, ça s'annonce très mal pour l'équipe bleue, qui a même peut-être déjà perdu. Vu qu'on a 3000 de retard et qu'en plus, je suis revenu dans le temps plusieurs fois. L'équipe bleue, là, qui est mal barré, super bulletinunu, qui ne fait aucun dégâts à personne, parce qu'il y a déjà un aegis. L'Akali fait beaucoup de dégâts. Déjà, un killing spree sur l'Akali, qui a 9 stacks. Elle vient de les acheter il y a 3-4 minutes. Mais déjà, 9 stacks sur ses objets snowball. L'Akali, d'ailleurs, très très hybride du Roi Bisou, qui fait autant d'AD que d'AP, quasiment. Et l'équipe rouge, là, se rend compte qu'elle était un peu bloquée dans la base. Mais ce n'est pas si grave que ça. Le Roi Bisou va tomber. Il va donc perdre les stacks de son mégeil. Le Kassadin ne va pas réussir à burst le Ezreal. Kassadin qui est 1-2-7. Au final, il n'est pas si dégueulasse que ça. Il a un KDA qui est à 4. C'est gigantesque. Mais il n'arrive pas à faire le boulot qu'il a envie de faire. Le séculaire est bien. Mais il est arrivé trop tard. Et ça se sent, là, dans les teamfights. Ils n'ont pas ce qu'il faut, comparé à l'équipe adverse. Ils ont beaucoup trop de dégâts. Et c'est un triple kill pour la Katarina. Katarina qui avait fait un quadra à la game d'avant. Le même joueur, Wolves. Wolves 7. Qui avait aussi fait très mal avec sa Katarina. Mais il avait carrément été jusqu'au quadra kill la dernière fois. Il a un triple et un inhibiteur qui tombent. Peut-être d'ailleurs deux inhibiteurs. Et non, ce sera juste un surrender de la part de l'équipe bleue. Donc très 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 bien joué par Karano, Proc, Louis Komet, Wolves 7 et le Roi Bisou. Tout le monde a fait quand même sa part du boulot. On voit Karano... Ah, autant pour moi. Attendez, il y a mon casque qui s'est débranché un petit peu, là. Karano qui a fait une très très grosse game à 3-1-13. 3-1-13, c'est quasiment le meilleur KDA de sa team. Le meilleur étant Katarina avec 7-1-11. Donc Katarina qui a le meilleur KDA de sa team. Très très grosse partie par Wolves 7. Les deux parties ont été très très bien jouées d'ailleurs par Wolves 7. Il a vraiment fait un gros boulot avec sa Katarina. Vraiment, on l'a vu dans le mid-game. Katarina, c'est pas l'early game, c'est pas le laning. C'est vraiment les premières escarmouches, les premières teamfights où elle peut avoir ses resets. Où ça fait vraiment la différence parce qu'on est encore au niveau de la partie où on peut burst quelqu'un très rapidement. Après, ça se ralentit parce que tout le monde commence à avoir plus d'armure, plus de résist, un Guardian Angel et tout. Cependant, sur leur limite game, là c'est pas le cas. Et Katarina est très puissante. En plus, à chaque fois, ils ont de façon intelligente pris un autre nuker en haut. La première fois, c'était Raven. La deuxième fois, c'était Akali, ces personnages qui ont un gros burst. Et qui viennent très bien épauler Katarina en teamfight. Pour mettre un premier burst, on va dire, de dégâts très élevés et instantanés. Qui permet à Katarina d'achever les gens avec ses sorts. Donc, il est 22h05. On a encore 25 minutes avant l'émission de ma cause. La première chose à faire, c'est de vous donner le lien pour aller voter. Voilà donc, dans le chat, vous avez le lien pour aller voter pour tous les joueurs. On va faire une mini-cropause de pub. Et après, vu qu'il y a 25 minutes, en attendant que les gens votent. On va continuer à spammer les gens avec un bandeau, allez voter. Je vais faire un petit dominion avec les viewers. Donc, une très courte page de publicité. Je crée une game et on va faire un petit dominion très rapidement pendant que les gens prennent le temps de voter. Il y a donc un vote. C'est bon. Il y a un mot de passe. Je vous rappelle, j'ai mis quoi ici ? J'ai mis ça, blabla. On lance la page de pub. Et dans quelques secondes, je vous donne le mot de passe pour venir jouer pendant que les gens votent. Nous revoilà, donc, allez bien dans le chat de Channel O Gaming pour avoir le lien pour voter pour les 10 joueurs que vous avez vus dans les deux parties précédentes. Clairement, 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 il y a des votes à faire. J'ai donc créé une game qui s'appelle Mr. Tolkien's Game, la game de Monsieur Tolkien. Je vais mettre juste l'écran ici. Ça s'appelle la game, Mr. Tolkien's Game. C'est donc une game privée. Pour aller la retrouver, il faut que vous alliez dessus. Et, eh bien, je vais vous donner le mot de passe dans quelques secondes. Je vais d'abord inviter... Il n'y a personne, non. Dans les gens qui bossent avec moi pour faire mes émissions et qui m'aident à retrouver des joueurs pour le High Five, il n'y a personne qui est là. N'oubliez pas, si vous voulez participer à High Five, postez votre candidature. Allez sur talkie.tv. En bas, il y a un bandeau High Five, participez, il y a marqué comment faire. Il faut tout simplement envoyer un mail et vous êtes candidat. N'oubliez pas d'y aller si vous voulez participer. Et si vous voulez participer aux dominions, vous êtes sur la game et vous rentrez le mot de passe, plouf, en caps lock. Donc, plouf, tout en majuscule. Plouf, comme ça. Plouf. J'espère qu'on va vite être 10 pour lancer une petite dominion en blind pick. Et, donc, les gens commencent à arriver. S'il y a des gens qui ne sont pas de niveau 30, on va les virer. Voilà. Hop, il faut quand même qu'on soit tous les vols 30 parce que sinon, ça ne va pas être très, très, très drôle. Et, donc, que des niveaux 30. Parfait. On est 10 pour lancer cette game. Donc, une petite game de dominion pour terminer pendant que les gens votent. Donc, on va mettre, hop, ça. Je ne sais même pas comment jouer en dominion et je n'en ai rien à faire. Et, je vais jouer ma Riven histoire qu'on s'amuse un petit peu. Hop, Bunny Riven. On va respammer encore une fois, hop, le lien du truc. Et, on va mettre un petit bandeau avec le lien. Allez, votez pour High Five. Numéro 3 sur... Tac, en noir. Comme ça. Non, plutôt en blanc, en fait. C'est bien le blanc. C'est bien le blanc. On va le mettre comme ça, en bandeau, tout en haut de l'écran. Et, on va le faire tourner histoire que ça se remarque. Quand la game aura commencé, je mettrai au bon endroit. Hop. Et, voilà. Un petit peu de texte pour inciter les gens à les voter. On fait donc un dominion rapide. J'aimerais bien que les gens lock. Hop. Et, donc, dès que la game sera terminée, j'annoncerai les résultats. On va sortir la calculette tout de suite. On sort la calculette. On calculera les résultats pour les 10 joueurs. On les mettra dans un petit notepad. Et, eh bien... Hop. Note High Five 3. On pourra voir qui a gagné, qui a eu les meilleures notes de la soirée. Qui a été le joueur qui vous a le plus impressionné de la soirée. Et, en attendant, j'attends que ce dominion se lance. Je vais mettre ma webcam parce que je joue. Et, on va mettre un petit peu de musique. Parce que c'est toujours plus sympa de jouer en musique. On a encore un mix de videogameur. Et, euh... Le son est bon. Je me laisse un peu plus fort. Je vais commenter. Et, je vais essayer de pas trop me faire rape. Parce que je n'ai jamais joué à dominion. Je ne sais pas vraiment comment ça marche. J'espère qu'il n'y a pas trop de counterpick. Je sais juste qu'il y a des trucs à prendre. Tac. La partie commence. Comment ça se passe dans le chat ? Est-ce que vous avez voté ? On va voir un petit peu les votes. D'ailleurs, je vais voter. Je vote, moi aussi, évidemment, pour le sondage. Cela va de soi. Alors, euh... Il faut bien que je mette les votes, quand même. Je vais pas mal voter. Je fais les votes, hein. Moi aussi, je vote. C'est quand même mon boulot. Et, pour l'instant, seulement une vingtaine de votes. Vraiment, allez voter, s'il vous plaît, pour les joueurs que vous avez aimés, pour les 10 joueurs qui étaient dans le High Five. On n'a qu'une vingtaine de votes pour l'instant. Et ce serait bien que le nombre de votes monte. J'ai besoin de votre avis. C'est le principe de l'émission. Et on veut avoir les joueurs que vous préférez. Les joueurs que vous avez vu le mieux jouer. Histoire qu'on les retrouve dans les semaines qui suivent. Pour l'instant, on retrouve encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs d'une semaine à l'autre. Parce qu'on n'a pas assez de candidatures. Mais, j'espère que les candidatures, à un moment, vont un peu s'emballer, entre guillemets. Et donc, qu'on aura besoin, qu'on pourra rappeler seulement les joueurs qui ont déjà eu des bonnes notes. C'est un peu le but. Alors, ça, c'est la Doran's Blade du jeu. On commence jamais sans une Doran's Blade. Comment ça se passe dans le chat ? C'est quoi le manga qu'il y avait dans mon fond d'écran ? Je ne sais pas ce que c'est. C'était rien. C'est juste un artwork que j'ai trouvé sur 4chan. Dans le chan Wallpapers. Oui, il y a un chan Wallpapers sur 4chan. Il n'y a pas que random. Et c'est là-bas que je trouve tous mes wallpapers. Pour tous ceux qui se demandent, j'en ai plein, plein, plein. Voilà. Est-ce que vous aurez des VOD du Tolkien Ubi ? Oui, oui, toutes les VOD du Tolkien Ubi arrivent. Pour l'instant, c'est encore un peu la galère pour les VOD. Mais ça arrive. N'ayez pas peur du tout. Tac, tac, tac. La game va commencer. On a un Twisted Fate avec une skin. Et je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que je pars en haut. Je ne sais pas en fait comment ça se passe. Le... Le dominion. On part à 4 en haut. Et je vais essayer de ne pas être trop ridicule. Je vais essayer de faire un bon taf. Je prends la relique pour aller plus vite. Qu'ils ont a priori vu Kong, Trundle et Ezreal Tops. Je vais faire pas mal d'armure contre eux, clairement. Et ils passent à 2 en bas. C'est assez intéressant. Ah ! Attends. J'essaie de lifester un tout petit peu J'aurais peut-être dû utiliser ma potion Mais en tout cas on va s'en sortir en haut Au niveau des kills Triple kill sur la Irelia Si tôt dans la partie ça ne peut que faire du bien A mon équipe Je voudrais que j'ai pas l'habitude de jouer avec J'ai pris les summoners exhaust et ignite Parce que pour moi Dominion c'est de la fight Et donc le flash ça part forcément à l'heure d'être Mais en fait je sais pas comment jouer sans flash Je dois être honnête, je sais pas comment on est censé jouer proprement Quand on a pas de flash C'est une question que je m'étais jamais posée Je vais partir sur un Bruta parce que On reste quand même dans leur limit game Y'a pas la vraie soif de sang Et donc bah Sans soif de sang, hop faut l'arrêter tout de suite Là il faut vraiment qu'on rentre heal très rapidement Le heal qui est un peu plus rapide si je le rappelle bien Dans Dominion Il est vraiment instantané le heal dans Dominion Hop Mais en bas ils sont en train de bien protéger En haut c'est du 2v2 La Irelia a pas encore plus back Donc là en bas il faut qu'on arrive à prendre ce truc On a 3v2 donc ça devrait aller Oh j'ai pas eu Ah très bien joué Très très belle poke de la part de Jayce Qui nous permet d'avoir le Yukong Tueur BZ Tueur BZH Un grand monsieur On se retrouve donc à 2 tours contre 2 Cependant le top va tomber malheureusement aux mains de notre petit Jarvan Notre ami le Jarvan Non je veux pas mourir J'ai pris une auto-attaque de trop de la part de Ezreal Et oh le Jax va vivre Le Jax va vivre Le truc incroyable quoi Le Jax a vécu à travers cette fight Alors qu'on était clairement en train de le dérouler au début de la fight Dommage 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 Je sais pas si j'aurais assez pour acheter mon Bruta On gagne vraiment beaucoup d'argent dans Dominion Bah il manque quoi Vu la réalité à laquelle ça monte Je vais attendre mon Brutalizer Et en bas le Jax qui reste en vie Grâce à l'ulti c'était violent Il vraiment reste en vie très très longtemps Check On va y voir Je vais aller en bas Parce qu'il y a besoin de protéger en bas Ils sont déjà 2 contre 2 ici Et voilà Déjà 5 tours contre 0 S'ils arrivent à prendre ça Tout de suite fait qu'il y a vraiment une bonne peau Et je pense que la peau c'est importante dans Dominion Pour empêcher les gens Ah j'ai pas eu le temps de mettre le dernier proc de mon ulti Je voulais vraiment faire le plus de dégâts possible Le Jax est tombé Cependant il y a eu une ulti de Fiddle complètement fail Qui fait qu'on n'aura pas forcément ce qu'on veut derrière L'invisibilité de Yukon qui lui permet d'échapper au drain de Fiddle Fiddle qui n'a pas encore de nouveau son drain Et le Twisted Fate qui se fait dérouler Malheureusement le Twisted Fate là Est un peu mal dans la game Et ils sont à 5 tours contre 0 C'est pas exactement le meilleur début game De la partie Enfin seulement que j'ai de ma team Mais en même temps Le but ça reste quand même de prendre ça Lui il est mort Donc j'ai pas besoin d'aller caisse ou quoi que ce soit Le Jax il les occupe Ça nous donne au moins une des tours Après je pense qu'il faut qu'on aille A la tour top On est pas loin Et puis après ça c'est embêtant À les récupérer pour eux de nouveau Hops Un Ezreal ça fait toujours mal early game Cependant je pense que Twisted Fate C'est quand même un très mauvais pick Pour Dominion Vu que son ulti est absolument inutile en Dominion C'est un ulti justement qui est fait Pour créer des petites skirmishes Et faire des petites engage Donc je pense que Le problème là c'est surtout que Twisted Fate Est un très mauvais personnage pour Dominion Dominion c'est de la fight C'est les mains dans le cambouis et tout Twisted Fate Il a un peu de poke Mais il a une ulti qui est vraiment inutile Dans ces conditions là Donc je pense pas que ce soit un pick Qui soit très puissant dans ce mode de jeu Personnel On va aller Voir le petit rundle Qui est quand même assez embêtant J'ai un exhaust C'est sûr On a 4 On aurait réussi à le prendre quand même Oh non J'ai utilisé tous mes sorts directement Parce que je voulais vraiment L'arrêter Le Jaravan Dans sa joie Lui mettre le knockback le plus rapidement possible Cependant Je sais pas Ça s'est pas très bien passé On a pas réussi à le burst Avant qu'il ne tue quelqu'un En haut C'est du 1v1 Et notre Twisted Fate se fait tuer Un petit shutdown sur le trundle Et on fait partir donc sur une Sanguine Blade Qui ressemble quand même pas mal à la soif de sang Si ce n'est que de base Elle donne quand même beaucoup beaucoup moins Ça marche pas pareil quoi Ça va pas donner le même burst Il faut mettre les autos avant Pour que le burst augmente Donc c'est très mauvais sur l'event Alors j'ai pas encore chop Ça se sent Il me faut mon shield Un petit 1v1 qui est gagné En attendant bien d'avoir le cooldown Cependant Ah bah on se retrouve quand même Avec 3 tours contre 2 Donc malgré le fait qu'on soit loin derrière On n'est pas si ridicule que ça On arrive un peu à revenir dans la partie Après je pense qu'ils ont quand même Une composition un peu plus adaptée à Dominion En particulier là Ils sont assez embêtants pour nous à gérer Vendibilité qui est sortie par le Wukong Mais le souci c'est que là Il n'y a pas assez de dégâts chez nous On arrive quand même à tuer le Jax au final Ça va être un 2 pour 2 Mais ça a été au prix On va dire D'un combat difficile Tabinija me parait assez Me passe Assez normal Vu tout ce qui est en face Niveau dégâts Et vu je pars sur une Sanguine Blade Oh je vais peut-être partir sur une Anthropie en fait J'adore cet objet C'est en gros un buff rouge Qu'on peut activer Et qui se build à partir J'aimerais bien qu'il y ait cet objet Dans le mode de jeu normal Mais malheureusement ce n'est pas le cas Ils avaient tout utilisé Il fallait juste qu'on parte en courant N'oubliez pas d'aller voter s'il vous plaît Pour le High Five Numéro 3 J'espère qu'on voit bien Ouais c'est parfait N'oubliez pas d'aller voter pour le High Five Numéro 3 qui a eu lieu avant Si vous ne l'avez pas encore fait On a besoin de votre avis C'est le but de l'émission D'avoir votre avis Donc Le but de l'émission C'est quand même de savoir Ce que vous avez pensé Des games Et ce que vous avez pensé Des joueurs J'attends d'avoir mon ulti Pour l'engager Tant que j'attends d'avoir mon ulti Pour l'engager Mon allié était déjà mort Donc j'attendais d'avoir mon ulti Pour l'engager Il m'a quand même bien de chunk Mais surtout mon fidèle est mort Très rapidement C'est dommage On va sûrement la perdre 33 à 388 Ça paraît mal barré quand même Si ce n'est qu'en haut Et bien Il y a nos sbires Qui sont en train de push Et de prendre la tower Pour l'instant Les HP ne descendent pas Je ne sais pas trop Si on va pouvoir revenir dans la game Je tente d'aller Vers cette base là Ici ils sont 2v1 Donc ils devraient sans aucun problème Reprendre la tour au Jax Normalement Après J'ai Riven On ne m'attrapera pas A priori A priori On ne m'attrapera pas J'y crois Dunzei Tu ne me tueras pas S'il te plaît Ce n'est pas parce que tu fais Violer en top lane Qu'il faut être embêtant Ça reste bien dans l'ulti Parce que je suis Parce que je suis un pigeon J'ai pas d'autre mot Et j'ai mon entropie J'ai mon entropie Mais on a déjà perdu la partie C'est pas grave J'ai de quoi ajouter du burst J'ai J'ai des true damage Oh le mec Allez allez On va la gagner On va la gagner Si on prend Cette base là On n'est pas mort Si on n'est pas mort On peut encore gagner Ça m'étonnerait Qu'on la gagne la game Mais on peut encore gagner On y croit pas Les dégâts ont été là On a réussi à avoir le jarvan Cependant après Malheureusement Ma team fait pas forcément Les dégâts nécessaires Pour gagner la game Et je pense Que les adversaires Vont gagner Bien joué de leur part C'est Quadra kill sur trundle What the fuck Il va pas nous mettre Un pentakill le trundle Ils sont en train de déconner là C'est pas un trundle Un trundle Pentakill Un trundle Pentakill Alors que Il s'était fait dérouler Pendant la game Il était à 3-4-3 Il arrive dans la dernière teamfight Et il passe 8-4-3 C'est ça C'est ça C'est ça de jouer à un troll C'est ça de jouer à un troll Non J'ai pas eu mon dernier kill Bien joué de la part De nos adversaires Et donc Et bien On va pouvoir maintenant Conclure la partie Conclure le high five Numéro 5 Avec Le dépouillage Des votes Pour les parties On va donc mettre En full screen Hop Full screen Je suis bête En petit Nous allons mettre Quelque part La calculette Ici la calculette Hops Histoire que vous voyez pas J'ai un poster Où il y a marqué Gros bâtard dessus J'ai quand même Une décoration de goût Je tiens à dire Et de l'autre côté Pourquoi de l'autre côté Juste à côté Nous allons mettre Les votes Les résultats Donc hop Screen region Blablabla On s'est peut-être mis Un peu trop gros en fait Il est 25 Donc on va faire ça Très rapidement Pour repasser L'antenne à ma cause Qui va nous faire La deuxième partie de soirée Et on va donc avoir Les votes de tout le monde Tout de suite Donc Voyez voir On va faire On va faire dans l'autre sens En fait Seraphito Il a eu 3 fois 13 Plus 2 fois 10 Plus 5 fois 7 Plus 4 Plus 4 fois 4 Et en tout Il y a eu 46 votes Ce qui fait 2,5 Pour Seraphito On va supprimer tout ça A eu 2 fois 16 Plus 3 fois 12 Plus 5 fois 4 Plus 3 Plus 4 fois 2 Et en tout 50 votes Ce qui fait un petit 1 virgule Bon on va mettre 2,0 On arrondit Encore une fois On arrondit Avec un palier Au 0,5 1 Chaka donkey Donkey Qui nous a fait Une belle perf Avec son Twitch Beaucoup de gens Ont bien aimé Twitch Et il le jouait Bien en lane Beaucoup beaucoup de 5 Donc 5 fois 13 Plus 3 fois 12 Plus 2 fois 7 Plus 4 fois 6 Plus 2 Sur En tout 47 votes Bonne note donc Pour Shaka donkey Qui se tape Un 3,0 Carano le jungler Qui a sorti Un bel Alista A la deuxième game Et qui a vraiment été très utile Les gens Lui mettent 15 fois 3 Donc Beaucoup de gens Lui ont mis 3 C'est la note Moyenne C'est la note moyenne Et c'est la note Qui l'a eu le plus Qui l'a fait une game Où il était mal Et une game Où il était bien Et donc Hop Non Je fais une erreur Donc 3 fois 15 Plus 2 fois 9 Plus 5 fois 9 Plus 4 fois 5 Divisé par 46 votes Ça lui fait un bon 2,8 Note assez solide Pour un jungler Sfax Pour sa part Était mid Et a eu du mal Avec son Kassadin Dans les deux games La majorité des votes Sont à 0 Pour lui Donc C'est pas Une très bonne note Qui va avoir Ça c'est sûr 4 fois 5 Plus 5 fois 5 Sfax Qui se retrouve donc Avec Avec pour l'instant Une des plus vastes notes Avec Gunze Avec un 2,08 De moyenne Grottoni Le support Qui a donc Gagné une game Perdue une game En jouant Bah Nunu Et Sona Comme l'autre support Avec beaucoup Beaucoup de 3 Donc 3 fois 11 Plus 4 fois 10 Plus 2 fois 8 Plus 5 fois 4 Plus 3 Qu'on va donc mettre Divisé par 45 2,5 Pour Grottoni Et ses supports Pourquoi 2,5 S'il vous plaît Wolf 7 Wolf 7 Qui se retrouve Lui avec Une très très bonne note Wolf 7 Qui a sorti une Katarina Monstrueuse Avec un Quadra Kill Dans la première game Et des très très bonnes stats Dans la deuxième On voit donc sa note Il y a eu quand même 5 personnes Qui l'ont mis 0 J'ai du mal à imaginer Comment on peut vouloir Lui mettre 0 quand même Il se retrouve avec un 3,7 Donc 3,7 pour Wolf 7 Qui est pour l'instant Le numéro 1 Au niveau des notes De la soirée Proc Très bonne AD1 Qui a fait du très gros Boulot avec Ezra Ali Il va avoir une très bonne note Visiblement Donc 3 fois 14 Plus 4 fois 9 Plus 5 fois 9 Plus 2 fois 6 Proc qui se retrouve donc Avec 135 sur 44 Avec un 3,1 Proc qui se retrouve donc Avec la deuxième meilleure note Pour l'instant Il nous reste plus que Le roi Bisou Et Et Roct Lee Le roi Bisou Qui se retrouve donc Avec une très bonne note Qui aussi 5,26 Plus Watch Non Il a eu Ah il a eu 26,5 On sait bien là 5,26 Plus 4 fois 17 Plus 3 fois 4 Plus 1 Plus 2 Divisé par 57 votants 3,7 Pour le roi Bisou Qui est donc Égalité avec Wolf 7 Et C'est aussi 3,73 Pour Wolf 7 Donc Wolf 7 Qui est juste au dessus Mais le roi Bisou Et Wolf 7 Qui sont égalité Pour le titre de MVP De la soirée Et enfin Roct Lee Qui a fait une superbe Première game Avec son Lee Sin Et qui a eu beaucoup Beaucoup plus de mal Avec son Skarner Dans la deuxième Les gens se rappellent Les gens se rappellent Visiblement plus De sa perf Sur Lee Sin Parce qu'il part Vers une très bonne note Lui aussi Et donc Il va finir Avec un 3,7 Lui aussi Tout comme Le roi Bisou Et Wolf 7 Donc Rock Lee Le roi Bisou Et Wolf 7 Qui ont les 3 meilleures notes De la soirée On va enlever La calculette Donc Une bonne soirée Où il y a des bonnes notes Donc je vais pas remettre Les autres semaines Mais Il y a eu Là il y a eu quand même Du bon jeu Il y a eu du très beau jeu Et ça se sent dans les notes 3 personnes Qui ont plus de 3,5 C'est rare En général Les moyennes sont plutôt Vers 3,2 3,3 Là on voit vraiment 3 joueurs qui ont été Beaucoup appréciés par le public Merci à vous On reverra Wolf 7 Le roi Bisou Et Rock Lee Les semaines prochaines On les rappellera Pour qu'ils continuent à jouer Et que vous puissiez Continuer à les voir Vu que vous Aimez leur jeu Et que vous aimez leur skill Ce sera tout pour aujourd'hui Je passe donc la parole A ma cause Dans les minutes qui suivent J'espère que vous avez apprécié Ce high five On est toujours A la recherche de joueurs N'oubliez pas d'aller sur Talkie.tv En bas Il y a un bandeau Sur comment participer à high five Faut juste envoyer un mail Ça vous prend 30 secondes Et après vous checker les réponses Il y a des chances Que vous soyez pris Sur les plus de 1700 hello On a vraiment besoin de joueurs Donc Je suis impatient de vous voir Avec nous Sur le prochain high five Vendredi prochain Le high five numéro 4 Je vous souhaite une bonne soirée Entre les mains de ma cause Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501